Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Il est comme l'école, s'il a mis son temps. Tout doucement mais sûrement. Le sujet du jour, ce sera sur les harcèlements scolaires. Petit rappel, ce que c'est que le harcèlement ? Vous savez ce que c'est que le harcèlement d'abord ? En définition ? C'est complexe, définition exacte, je ne l'ai pas. Littéralement, non, mais on va dire votre manière en fait. C'est constamment de se faire, limite critiquer, se faire, je ne vais pas dire agresser, mais même si le harcèlement ça reste une forme d'agression. C'est de la grâce en verbal. Alors, pas tout à fait, c'est presque ça. En fait, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Voilà, ça c'est le harcèlement. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école, on va en parler juste après. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement tout simplement. Donc les trois caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire, il y en a trois, d'après vous lesquelles ? Donc la violence bien sûr, non ? Non, après je ne vois pas. À l'école, on parle d'école, entre élèves. Je ne sais pas, l'aspect physique non, peut-être ? Alors, physique, physique, oui il y a des agressions déjà, par exemple la répétitivité. Il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période, donc d'agressions. Donc on est d'accord, agressions verbales et physiques, il y a les deux. Concernant la violence, c'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. Oui, qu'ils font passer souvent sous la chamaillerie, soit disant de la chamaillerie. Comme par exemple un clan d'élèves, les clans des bandes on va dire, qui s'en prennent au plus faible. C'est ça. C'est une forme de violence aussi. Vous avez aussi l'isolement de la victime, donc la victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement et dans la capacité de se défendre. C'est un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Donc le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques. Vous savez à peu près quoi ? Et là, on va arriver sur les discriminations. Bah, la physique. L'apparence physique. L'apparence physique. Non, par exemple. Bah, la couleur de peau. Ça fait un. Je sais pas, peut-être l'habillement aussi, non ? Peut-être, non ? Alors, vous avez le poids, la taille, les personnes de petite taille, les couleurs, les couleurs de peau et les types de cheveux aussi. Ça, je dois avouer que c'est un peu ridicule, mais malheureusement, c'est vrai. Après, vous avez aussi le sexe et l'identité de genre. Bien sûr. Donc, par exemple, un garçon qui est jugé trop efféminé. Vous avez une fille qui est jugée trop masculine. Du sexisme, bien sûr. Et ça existe malheureusement dans les écoles. L'orientation sexuelle, on suppose. Et aussi, il faut quand même le dire. Autre chose ? Vous en voyez d'autres ? N'oubliez pas qu'on est sur le thème... Là, on est un peu limite sur le thème de discrimination. Bah, t'as... À l'école. Je pense que t'as un peu tout dit, non ? Non, et vous avez oublié l'handicap. Ouais. Le handicap physique, psychique ou mental. Faut pas les oublier, ça aussi. Vous avez aussi ceux qui ont un trouble de la communication qui affecte la parole. Par exemple, ceux qui bégayent et ceux qui ont des bredouillements. Vous avez aussi l'appartenance à un groupe social ou culturel particulier. On parle, par exemple, de la religion. Des centres d'intérêts différents. Donc, sachez que le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l'âge et du sexe. Rappelons qu'on est sur le milieu scolaire. On n'est pas harcèlement, on va dire... On va dire entre adultes, quoi. Donc, les risques du harcèlement sont plus grands en fin d'école primaire et au collège. Est-ce que ton fils, par exemple, a déjà vécu ou connu des harcèlements dans son école ? Non, je ne pense pas. Enfin, au plus long où je m'en rappelle, non, je ne pense pas. Je n'ai pas souvenir d'eux. Non, il met des coups de tête, donc tout va bien. Ah, super ! Il se défend, il met des têtes, donc... Il se défend, il met des têtes. Non, il ne met pas de coups de tête, mais bon, il sait se défendre, quoi. Donc, bon, voilà. Il a eu un petit moment de flottement. Ben, forcément, avoir un papa homosexuel... Alors, justement, parlons de ça. C'est intéressant que tu me dises ça. Parce que tu m'as dit, il n'y a pas très longtemps que ça... Voilà, tout le monde le sait, ouvertement, que... Ben, que tu es... Que je suis homosexuel, oui. Et que mon fils va très bien. Non, mais c'est pas très bien. On n'est pas sur l'homoparentalité, le sujet, n'oublie pas. Là, on est sur le sujet du harcèlement à l'école. Est-ce que ton fils a été victime un jour dans sa vie par rapport au fait que tu étais homosexuel ? Alors, pas de violence, on va dire pas de violence physique, mais verbale, oui. Du genre ? Ben, du genre, ouais, ton papa, ben, voilà, il est pédé, enfin, voilà, on va pas en sortir les vieilleries. Voilà, quoi, ouais, ton papa... Là, il est homo, ton papa, nanani, il est amoureux d'un autre garçon... Jusqu'là, ça va, encore. Voilà, quoi, je veux dire, mais c'est que verbal, quoi, il n'y a jamais eu d'agression vraiment physique. Et puis, verbal, rien de bien... Enfin, pour moi, rien de bien violent, ou qui mériterait de... Pas d'insultes, rien, à part le mot pédé, une fois, tu m'as dit. Oui, voilà, il y a juste eu ce mot-là, et puis, voilà, quoi, je veux dire, ça n'a jamais été trop, trop loin non plus, quoi, je veux dire, donc... Et Mathis, il dit quoi, en échange ? Non, ben, on lui... Ça lui passe par-dessus, quoi. Ah, il dit rien, il ne fait pas leur... Non, ben, il dit, ouais, et alors, mon papa, il est homo, voilà, quoi, et alors, il aime un autre garçon, et alors, quoi, ça fait quoi, quoi ? Voilà, quoi. Il dit, tant que moi, je suis heureux, voilà, quoi. C'est comme ça qu'il répond ? Ouais, à peu près, ouais, quoi. C'est toi qui le dis, ou il a pris l'initiative tout seul ? Non, c'est lui qui prend l'initiative, quoi, je veux dire, maintenant, voilà, je veux le chercher à l'école, il est fier, quoi, hein, c'est... C'est mon papa, et puis il est comme il est, puis je suis venu une fois avec mon mari le chercher, donc, histoire d'attiser un peu plus les foudres, quoi, parce que, des fois, j'aime bien... Pas forcément me provoquer, mais faire voir que, voilà, quoi, c'est pas parce qu'il y a deux garçons que l'enfant n'est pas forcément heureux, donc, après, bon, je vais pas revenir sur l'homoparentalité, mais, voilà, quoi. Ça y joue, quand même, puisque l'équilibre scolaire est là, quand même, aussi, quoi, malgré qu'il ait sa mère et son beau-père, bon, ben, il a aussi son papa avec son beau-père aussi, quoi, mais scolairement parlant, ça va, quoi, l'équilibre est là. Alors, si le harcèlement touche des élèves en particulier, il s'inscrit dans un contexte plus large qu'il est indispensable de prendre en compte. Alors, le harcèlement se développe en particulier, soit lorsque le climat scolaire de l'établissement est dégradé, donc, par exemple, les adultes qui doivent créer des conditions pour que l'ambiance dans l'établissement, soit que, voilà, qu'il faut que ça soit... L'ambiance qui doit être propice à de bonnes relations entre les élèves et entre les adultes et les élèves. Compliqué, ça, hein. Ensuite, deuxième possibilité, c'est lorsque les situations de harcèlement sont mal identifiées par l'équipe éducative, il est indispensable que les parents et les élèves ne soient pas démunis face au signalement d'une situation de harcèlement et que les sanctions soient adaptées éducatives. Alors ça, ça tombe très bien qu'on parle de ça. Concernant les profs, on va dire, ou les maîtres d'école, par exemple, comment... Si on a un maître d'école ouvertement raciste, est-ce qu'il doit faire abstraction de son côté raciste et de ça ? Il est obligé, il est sous la coupe du corps enseignant, donc il a des règles à respecter. C'est un petit peu comme nous, quoi, je veux dire, nous, on a certaines convictions ou quoi que ce soit, il faut savoir les mettre de côté au moment opportun, quoi, je veux dire, sans changer sa propre personnalité, quoi, je veux dire. Mais bon, il faut voir au sens large du terme, quoi, je veux dire, il arrive à un moment donné, ben ouais, t'es peut-être raciste, t'es peut-être homophobe ou quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on te demande, c'est là, le gamin, il est en danger, c'est de protéger le gamin, quoi, je veux dire. Alors, question, parce que moi, je suis mal placé pour faire ce sujet, enfin, pour faire ce sujet, pour en parler, oui, mais après, pour en commenter et en témoigner, je suis mal placé. Mais, par exemple, s'il y a un maître d'école, un prof, ouvertement, on va dire homophobe ou raciste, comment les parents d'élèves réagissent ? Ben, c'est pas évident. Enfin, moi, j'ai jamais eu affaire à ce cas de figure-là, quoi, mais ça doit pas être évident, et je pense qu'après, il faut se retourner sur la hiérarchie au-dessus, quoi. Je veux dire, au directeur ou à la directrice, éventuellement. Ou à l'académie directe. Ou, ben, à ce moment-là, au proviseur pour les collèges, etc., etc., quoi, je veux dire. Et puis, si ça suffit pas, ben, il faut taper plus haut. Bonjour, monsieur l'orage. Au rage, au désespoir, bonjour, bonjour. Donc, voilà, quoi, je pense qu'après, il faut monter crescendo, quoi, je veux dire. Et puis, ne pas hésiter non plus à aller, ben, s'il faut, jusqu'à la plante, quoi, s'il y a de plantes à déposer, quoi. Après, le problème... Parce qu'il y a quand même mise en danger de l'enfant, au milieu scolaire, quoi. Il faut toujours le prouver, malheureusement. C'est ça. Ça, c'est le gros, 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 gros problème. Toujours la parole de l'un. C'est pour ça que toujours faire en sorte de pas être seul avec la personne en question. Toujours d'avoir du monde comme moi, je fais, tu vois. J'ai toujours une personne, quand je vais chercher mon fils, par exemple, ou que j'ai un entretien avec la maîtresse ou la directrice de l'école, je suis jamais seul. Il y a moi, l'enfant et un représentant. Mais les parents d'élèves ont un rôle à jouer sur le règlement des établissements, quoi. Bien sûr. Pas forcément sur le règlement, mais de faire respecter aussi cet échange entre parents, professeurs, quoi, je veux dire. Et le respect aussi de la vie d'autrui, quoi, je veux dire. Donc des choix de chacun, de la vie de chacun. Et surtout, l'enfant, quoi, puisque c'est l'enfant qui prime avant tout. Donc c'est de sécuriser l'enfant, quoi, je veux dire. Après, après. De ne pas laisser non plus les choses s'envenimer et de faire comprendre aussi à l'instituteur ou à l'institutrice de dire, écoutez, vous êtes peut-être homophobe ou autre. Mais là, on ne parle pas de l'orientation des parents. On parle de la vie du gamin, quoi, je veux dire. C'est la vie du gamin qui est en jeu, quoi. Juste un petit passage. C'est qu'on dit beaucoup, oui, est-ce que c'est le rôle de l'école ? Dans les établissements, bien sûr. La responsabilité vient, on va dire, aux responsables des écoles. L'apprentissage scolaire est de la responsabilité de l'école. Mais, il faut être honnête, ça reste aussi l'éducation des parents, qui est primordiale aussi, c'est l'éducation des parents qui explique, on va dire, le comportement des enfants. C'est ça, tout à fait. Donc, par exemple, si un parent est raciste, forcément... Ah ben, si on éduque son gamin dans cette voie-là, forcément, le gamin finira par être raciste lui aussi. Et donc, entre élèves, comment faire... Après, c'est que de l'éducation, quoi. Justement, et puis après, c'est aussi les élèves entre eux, quoi, je veux dire, hein, donc... Enfin, moi, je vois, à l'école où est mon fils, bon, il y a beaucoup de diversité. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du... Enfin, il y a de tout, quoi, hein, il y a de... Il y a des papas homos, il y a des mamans lesbiennes, il y a... Il n'y a pas que ça, hein, attention. Non, mais il y a de tout, quoi, je veux dire. Et donc, du coup, ça discute de tout, mais ça discute bien. Il y a pas de moqueries, il y a pas de... Il y a pas ce genre de là. Après, je veux dire, je suis pas dans les cours d'école non plus pour l'entendre. Mais moi, de ce que je vois à la sortie de l'école, quand je cherche à mon fils, c'est bonjour, monsieur, c'est... Voilà, il y a des discussions qui se font, il y a des échanges avec d'autres parents, etc., etc., quoi. Je vais vous donner un chiffre. 1,2 million. D'après vous, c'est quoi ? Je sais pas, d'insultes, cas d'harcèlement à l'école. C'est le nombre d'élèves en primaire ou au collège qui sont concernés par le harcèlement scolaire. 1,2 million d'élèves en France. Ça fait quand même beaucoup, hein. Qui sont concernés par les insultes, les brimades et les coups aussi. Il faut quand même... Il faut pas oublier ça. Autant de mauvais traitements quotidiens infligés aux têtes de Turc ou souffre ou douleur. Souffre ou douleur, c'est ce qu'on dit. Par manque d'effectifs de temps de formation, donc les instances scolaires ne détectent pas toujours ce fléau. Il faut quand même le dire aussi. Et pourtant, la souffrance bien réelle d'un enfant victime de harcèlement se manifeste de plusieurs façons. Elle peut donc être repérée et combattue. Il n'est pas toujours évident, surtout lors de l'adolescence, d'identifier les signes du harcèlement scolaire chez son enfant. Certains actes malveillants peuvent être pris par les parents comme de simples taquineries enfantine. Le mal-être des victimes, quant à lui, peut être attribué à une crise d'adolescence ou à un simple mal-être passager. Certains signes physiques ou psychiques doivent néanmoins alerter les parents. Est-ce que vous savez lesquels ? Qu'est-ce qui peut alerter les parents comme quoi son enfant est harcelé ? Il y a certains signes que les parents peuvent détecter. De la façon que le gamin parle aussi. Il puisse répondre aux parents. Un petit peu. Il y a l'irritabilité, effectivement. Par exemple. Ensuite. L'isolement ? Repli sur soi, oui. Ça fait deux. Vous en auriez d'autres ? L'automutulation ? Non, quand même pas. On n'est pas à ce point-là, quand même. Non, après, je vois pas. Alors, vous avez les troubles du sommeil. Vous avez l'irritabilité. L'agitation. La susceptibilité. Bon, ça, pour être susceptible, c'est tous les jours. Le repli sur soi. Vous avez aussi les troubles liés à l'anxiété ou au stress, c'est-à-dire des maux de ventre et l'eczéma, par exemple. Qui peut, malheureusement, être à l'origine du harcèlement. C'est un exemple. En tout cas, ces troubles, voilà, tout ça, ça peut... Les parents, s'ils détectent la moindre chose là-dessus, parce que l'enfant, le problème envers le parent, il dit pas tout, il le cache souvent à ses parents. Et donc, il suffit que le parent détecte ça pour qu'il puisse après en parler à son enfant. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas ? Tout ça. Alors, après, est-ce que l'enfant va en parler à son parent ? C'est ça. Ça, c'est un autre problème. C'est toujours après l'histoire de... On me croit, on me croit pas. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai. Tu penses que l'enfant a du mal à dévoiler parce qu'il a peur de... Je pense, oui. Ouais. C'est un peu comme les victimes, je dévie un peu, mais un petit peu comme les enfants qui sont victimes de viol via un parent ou quoi que ce soit, qui ne veulent pas en parler parce qu'on ne va pas me croire ou quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est un petit peu le même principe, quoi. D'autre part, au niveau scolaire, sachez que l'équipe pédagogique peut signaler aussi soit une baisse de performance scolaire. Donc, s'il y a ça, malheureusement, ça veut dire que l'enfant a un problème, ça veut dire qu'il ne va pas bien pour des multiples raisons. Il y a aussi les multiplications des absences qui peuvent être aussi à l'origine de tout ça. Les troubles du comportement, comme les crises de colère. Et vous avez aussi une attitude provoquante. Donc, quand on a une attitude provoquante, c'est que... C'est ça. Quelque part, voilà, t'es victime d'harcèlement, on va dire. Alors, on va commencer à parler des formes de harcèlement. Donc, le harcèlement scolaire ne doit pas être réduit aux moqueries ou aux enfants qui âgent. C'est pas suffisant. Si les violences physiques peuvent parfois être repérées grâce aux stigmates visibles qu'elles laissent, les violences psychiques, en revanche, que ce soit les insultes et primates, menaces verbales, sont particulièrement perfides, car plus difficilement détectables. Donc, on a trois formes de harcèlement. À l'école, vous savez lesquelles ? Vas-y, fais péter. Alors, on va commencer par le harcèlement physique. Le harcèlement physique concerne 5,1% des élèves. Donc, que ce soit par des coups, des bagarres, des vols et aussi des raquettes. Les enfermements forcés aussi. Vous avez les gestes déplacés. Voilà, tout ça, ce sont des harcèlements physiques. Et à noter que les jeux dangereux, comme les jeux d'évanouissement ou les jeux de défis, peuvent également participer à une logique de harcèlement. Est-ce que tu peux expliquer ? Parce que moi, je vois pas ce que c'est... Le foulard ! Tu connais pas l'histoire du foulard ? Parce que tu penses que ça peut être un jeu de harcèlement, ça ? Mais bien sûr. Alors, explique ce que c'est que c'est que ce jeu du foulard. Bien sûr, le genre du foulard, c'est... Tu te le mets autour du cou et tu t'étrangle au max, quoi. Et puis on te dit, ouais, t'as que de la gueule de le faire ou des trucs comme ça, tu vois. Et puis on te pousse... Ah ouais, mais ça... Voilà, quoi. C'est pareil de faire un harcèlement. Tu la cherches un petit peu, dans ce cas. Bah ouais, mais bon. Ça reste du harcèlement, c'est ce qu'ils te disent, hein. Oui. Après, jeu de défis, c'est pas forcément le foulard. Non, c'est pas forcément le foulard. Mais ça peut être n'importe quoi. Je sais pas. On te défie de tout et de rien, quoi, je veux dire. Et puis ça peut être perçu aussi comme un... Voilà, quoi. Deuxième forme de harcèlement, c'est le harcèlement psychique, qui touche 8% des élèves. Donc, qu'il soit verbal ou symbolique, le harcèlement moral se décline en trois types. Vous avez le harcèlement verbal, que ce soit des insultes, des menaces ou des rumeurs. Vous avez aussi la forme émotionnelle. Donc émotionnelle comme l'humiliation, le chantage, ainsi que la mise à l'écart, discrimination. Et vous avez enfin le harcèlement sexuel. Il faut quand même pas l'oublier, ça aussi. Comme les provocations sexuelles verbales, ainsi que les menaces de violences sexuelles. C'est ça. Très important de dire. Ça, là-dessus, je sais que c'est un sujet délicat. Mais le problème, c'est que le harcèlement psychique est le plus difficile à décéter, et je pense à un enfant à en parler, et à le prouver aussi, en même temps. Parce qu'il y en a certains qui... Voilà, les enfants n'en parlent pas, c'est parce qu'on pourrait le considérer comme fou, quelque part, tu sais, qui racontent des histoires. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, comment lutter, justement, contre ça ? Quels sont les moyens, justement ? Après, je sais pas quels sont les moyens. Je pense que c'est des moyens qu'on n'a toujours pas. Et que je pense qu'il faut être vigilant. Vigilant, je vais dire, prêter une oreille attentive, mais bon, c'est jamais trop évident. Parce qu'il y a aussi les petits recoins. Pour ceux qui ont connu ça, je veux dire, on te met dans un coin à l'abri des adultes, et puis on te défonce, on te... Enfin, voilà, quoi. Par exemple. Mais c'est pas évident. Après, je pense que les enseignants, être vigilants, par exemple, dans les cours d'école, je parle dans les petites écoles, parce que dans les collèges, c'est pas évident, mais dans les petites écoles, être vraiment dans la cour avec les élèves et non pas être dans le bureau à boire le café et les sépicènes mérinoises, quoi. Voilà, parce que ça laisse la porte ouverte. Il n'y a pas de sécurité derrière, quoi. Et ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses. Et enfin, vous avez un troisième type d'harcèlement. D'après, vous avez lequel ? Très connu, d'ailleurs. Physique, morale... Ah oui, mais non, il n'y en a aucun. C'est une forme morale, pour être honnête. Psychologique. Je viens de le dire, psychologique. Mais c'est une forme... J'ai dit, c'est une forme morale. C'est pas physique. C'est une forme. C'est-à-dire, comment on est en ce moment-là ? Bonjour, la moto au passage aussi. Et entre les orages, la pluie et la moto, on a de la chance. C'est une forme de harcèlement moral, on va dire. Je vois pas. Si je vous parle de cyberharcèlement. Ah oui, tout ce qui est... Le harcèlement sur Internet. Donc, sachez que ce cyberharcèlement touche plus souvent les filles sur Internet, alors que les garçons se disent plus souvent victimes de harcèlement par téléphone portable. Ça, par contre, je savais pas. Ouais, les textos, les trucs comme ça, peut-être. Je pense. Ouais, mais comment on peut être victime sur un téléphone portable ? Il faut connaître les numéros de téléphone. Bah oui, mais bon... C'est ça que je ne comprends pas. Il s'échange les numéros, de toute façon. Ou alors, un autre élève le donne. Ah, tu veux dire entre élèves ? Oui, je pense. D'accord, oui, parce que je pensais qu'on parlait d'un adulte envers un enfant. Parce que cyberharcèlement, après... Entre eux, tu sais, quand ils ont des blogs, Facebook ou des blogs, tout ça... Ah, alors, dans ce cas, oui, le téléphone portable, c'est avec Internet. Mais en principe, c'est là qu'on va avoir un joli combat à faire. Parce que là-dessus, je sais comment tu es et comment on est là-dessus. Un enfant qui a un portable, déjà, c'est beaucoup, mais qui a en plus Internet. C'est ça. On doit dire quelque chose là-dessus ? Moi, mon fils, il a un téléphone sur, mais il n'a pas Internet. Donc là-dessus, on aura deux choses à dire s'il le faut. Donc sachez que les nouvelles technologies de communication sont autant de relais qui permettent aux insultes et menaces de continuer à atteindre la victime, même à la maison. Le cyberharcèlement peut prendre de multiples formes, donc les intimidations, les insultes, les propagations de rumeurs en ligne. C'est ça. Et adeptes d'Internet et des réseaux sociaux, les adolescents font parfois preuve d'une violence hors normes dans le rapport virtuel et allant dans certains cas jusqu'au hiberharcèlement. Et sachez que c'est un phénomène qui inquiète les spécialistes au passage. Donc, là, il y a beaucoup de choses à dire, on va dire. Donc, les intimidations par Internet. Oui, ça... Bon, Facebook, on est d'accord, on n'en dira rien. Si, on peut parler des réseaux sociaux, à nouveau. Un enfant doit-il avoir à l'école un téléphone portable ? Déjà, à l'école, non. Enfin, à l'école, non. Alors, qu'il ait, oui. Qu'il lui soit retiré, par exemple, quand il rentre en cours, oui. Parce que bon, si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, que l'enfant puisse quand même contacter les parents éventuellement, s'il finit plus tôt ou des trucs comme ça. Après, qu'il est constamment avec lui, non, c'est pas logique. Je veux dire, t'es à l'école, t'es là pour apprendre, t'es pas là pour jouer sur Facebook, par exemple. Un téléphone avec Internet ? Non. Un enfant, est-ce qu'il doit disposer d'Internet sur son portable ? Non. En plus, ça peut se bloquer, donc c'est pas un souci. Alors après, dans l'école, déjà, je vois pas ce que... Après, juste pour contacter ses parents, au pire, voilà, mais il suffit d'un petit portable, on va dire, ancienne génération, s'il le faut, pour être tranquille. Non, l'image de marque, voyons. Non, mais il faut quand même... Ou alors... Tu vas pas mettre ton fils de 10 ans à l'époque où on vit avec un Nokia 33 disques ? Un smartphone, mais en bloquant Internet, alors. C'est ça. Tout simplement. C'est ce qu'il a mon fils, hein. Deuxième chose, après, il faut pas oublier que les harcèlements peuvent aussi se passer en dehors de l'école. C'est-à-dire, comme on parle du téléphone portable, on peut aussi avoir des contacts entre élèves en dehors des écoles. Et on peut être harcelé en dehors des écoles aussi. Il faut quand même pas l'oublier. On parle d'Internet, donc forcément, Internet, c'est pas que l'école. Les intimidations, les insultes. Déjà, quelle idée aussi d'avoir... C'est ça que je comprends pas. Alors, peut-être sur les réseaux sociaux, parce qu'entre téléphone portable par SMS, ça me surprend qu'on s'intimide et qu'on s'insulte par SMS, déjà. Ou alors, j'ai raté des épisodes. Mais par les réseaux sociaux, c'est là qu'on se dit mais le combat est très simple. Voilà. Il n'y a pas chercher midi à 14h. C'est qu'est-ce qu'un enfant fait devant Internet ? C'est encore aberrant de trouver à notre époque des mineurs sur Facebook, et j'en passe. Twitter, c'est interdit au moins de 18 ans, il faut quand même le rappeler. Ouais, mais ça n'engage en rien. À l'heure actuelle, un mineur de créer un faux profil en modifiant l'âge, en modifiant beaucoup de choses. Ça se fait très simplement. Et Facebook, à partir de 13 ans ? Là-dessus, on a débattu plusieurs fois sur ce sujet-là. Moi, je suis désolé. Est-ce que c'est la faute des enfants ? Oui et non. Mais c'est plutôt la faute principalement des parents. C'est les parents qui veulent bien laisser aussi faire le truc. Moi, mon fils, il avait un compte Facebook que j'ai fait fermer, supprimer, tout ce qu'on veut. Motif ? Motif, parce que je ne voulais pas qu'il apparaisse sur Facebook de toute façon. Et puis, il n'a pas l'âge d'aller naviguer sur Facebook. Et puis, il se passe tellement de choses sur Facebook que même nous, les adultes, on n'est même pas à l'abri. Donc, voilà. Je veux dire, donc non. Donc, j'ai fait bloquer, j'ai fait tout simplement supprimer son compte Facebook et j'avais même envoyé un courrier d'ailleurs à Facebook. Donc, tes courriers à Facebook ? Tu as écrit quoi ? Comme quoi, je trouvais inadmissible que les enfants, qu'il n'y ait pas plus de sécurité au niveau... Tu l'as marqué en anglais parce que Facebook, c'est aux Etats-Unis. Je l'avais fait par Internet et puis, j'avais fait mon texte en français et après, je l'ai fait traduire directement et puis, je ne sais pas si ça a été bien traduit ou quoi que ce soit, je n'en avais rien à foutre. Le tout, c'est que ça passait et puis voilà. Mais ce n'est pas un courrier, c'est un email. Oui, c'est un email. D'accord, parce que tu parles d'un courrier. C'est la même chose maintenant. Je fais tout par email. J'envoie même plus de temps parce que ça coûte trop cher. D'accord. Est-ce que d'autres choses à signaler par rapport au harcèlement sur Internet ? Là, on parle entre élèves, entre les enfants eux-mêmes. Je ne parle pas des adultes envers les enfants. Ce n'est pas normal qu'il y ait des sites comme Facebook, tout ça, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais qu'on puisse créer des blogs, que des mineurs puissent créer des blogs, mettre des photos, mettre des choses intimes, mettre leur journal intime dessus. Quand on atterrit sur des choses comme ça, je veux dire, on atterrit dans un livre ouvert de l'enfant. Et ça donne une mine d'or d'informations et ce qui permet à des personnes malveillantes, adultes comme mineurs, d'utiliser ça. Ça se voit beaucoup en Amérique. Moi, j'ai vu des reportages ou même des séries assez réalistes qui se rapprochent au maximum de la vérité sur du harcèlement via les blogs et tout ça. Du style, une personne qui est une adolescente qui va poser une photo, elle est un petit peu ronde et tout, on va transformer cette photo-là, on va la grossir, on va la... Voilà. Et donc, du coup, ça fait du harcèlement. Moi, j'ai vu dernièrement une série comme ça, ça m'avait fait choquer. C'est peut-être la première fois que je la voyais, mais bon, voilà. C'est choquant. Je veux dire que des mineurs aient accès à des outils pareils sur Internet, ça devrait être interdit. tout simplement. Et puis aussi aux parents de bloquer l'accès à Internet aussi. Et puis, rôle des parents, contrôle parental. C'est ça. Il faut quand même le rappeler. Ça existe des contrôles parentales sur des portables ? Oui, bien sûr. Alors là-dessus, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Même sur les anciens ? Sur les anciens, je ne sais pas, mais sur les récents, oui. Sur les nouveaux, il y a un contrôle parental qui se fait, même via l'opérateur, de toute façon, puisque c'est le parent qui ouvre la ligne. Donc c'est le parent qui a accès aux mobiles de l'enfant. Donc c'est aussi aux parents de mettre les sécurités là où il faut en mettre. Et puis rappelons que de toute façon, qu'on le veuille ou non, un parent est responsable de son enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, il faut le rappeler. Donc contrôle, 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 contrôle sans cesse sur les portables et Internet envers leurs enfants. On ne dit pas de fliquer, mais bon... Non, mais pas forcément de fliquer toutes les dix secondes de voir ce que l'enfant fait sur son téléphone. Mais bon, mettre un minimum de sécurité là où il faut les mettre. Pourquoi pas fliquer ? Parce que bon, il faut... Même si tu détectes un harcèlement, tu... Non, mais moi, par exemple, je n'irai jamais voir les textos de mon fils avec ce qu'il envoie avec ses copains ou ses copines. Je suis d'accord avec toi, mais pas dans le cas sauf si l'enfant est en danger. Dans le sens où si l'enfant est en danger ou qu'on détecte, on va dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, les symptômes du harcèlement, si on détecte, on va dire, un minimum de harcèlement, je pense que c'est surveillance immédiate. Il n'y a pas besoin... Ce n'est pas une histoire de flicage, c'est une histoire de protection, donc de protéger son enfant. Comme l'enfant, malheureusement, ne dira pas forcément tout à ses parents, eh bien, le seul moyen de connaître l'histoire, c'est de passer par la surveillance... Oui. Je parle à Internet. Oui, moi, je ne flique pas, donc... Même si ton enfant est en danger ? Non, mais le danger, pour ma part, il ne peut pas y être parce que déjà, le peu qu'il est connecté, c'est quand il est à la maison et il est connecté très peu parce que de toute façon, il y a une certaine plage horaire déjà et puis je suis derrière. Bon, voilà. Après, ce qu'il se dit sur ses textos, je ne fouine pas son téléphone, je veux dire. Les seules choses que je fouine, c'est quand il parle avec sa mère. Mais voilà. C'est une chose, ça. Pardon, tu parles des dents mais je ne vois pas où est-ce qu'il était en danger, là, tu vois. Non, ce n'est pas une question de danger, c'est que voilà, j'aime bien voir un peu ce qu'il se dit parce que bon, vu que je sais que passer un temps, il disait un peu de tout et n'importe quoi, donc je fais attention à ça. Après, forcément, quand je fouine un petit peu, je regarde, mais sans plus. Je veux dire, après, je n'ai jamais détecté de message compromettant ou quoi que ce soit. Ça a toujours été un petit peu avec ses copines, ses copains. Ses copains, il a eu une façon de parler avec ses copains et qu'on a tous été pareils. Voilà, mais après, moi, je le vois rapidement sur le comportement de mon fils. Je veux dire, quand il arrive à la maison, qu'il est bien et tout ça, qu'il se met, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure sur son téléphone et que 5 secondes après, c'est un comportement un petit peu agressif ou des trucs comme ça. Bon, là, je me dis, attention, chaud bouillant. Des fois, des fois, après, ça reste privé, on ne va pas aller trop loin. Des fois, on voit selon son humeur du jour. Et quand tu le vois renfermé et qu'il ne dit pas tout, mais moi, une fois, je l'ai eu, il était super agressif, pas super violent parce qu'avant d'être super violent avec moi, il a du chemin à faire, mais agressif. Et du coup, j'ai été chercher l'affrontement, je veux dire, parce que je me suis servi un petit peu des méthodes de Pascal Le Grand Frère. Donc, j'ai été jusqu'à l'affrontement. Il a 10 ans, il n'a pas 16 ans. On n'oublie pas. mais j'ai été jusqu'à l'affrontement, donc, voilà, aux gestes physiques et tout, je veux dire. Et je l'ai bloqué une bonne fois pour toutes et quand je dis que je l'ai bloqué, je l'ai sacrément bien bloqué. Oui, pas qu'il n'y a que 10 ans. Et il s'est mis à pleurer et tout, je dis, je dis maintenant, vas-y, vide ce que tu as à dire. Je dis, qu'est-ce qu'il va passer ? Parce que ce n'est pas toi. Je dis, ce côté agressif, là, ce n'est pas toi. Je dis, ça te coûte quoi d'en parler, que ce soit à ta mère, à ton instituteur, à l'éducatrice, puisqu'il y a ce qu'il faut là où il faut, au lieu d'être agressif comme ça ? Excuse-moi de te dire ça. Est-ce que pour toi, répondre à une agression, il faut passer par une agression pour répondre à une agression ? Alors, je n'ai pas répondu. Je n'ai fait que le laisser justement s'exprimer, de lui dire, ben écoute... En le prononcant comme ça ? Je n'ai fait que le bloquer, de toute façon. Parce qu'un enfant de 10 ans... tu es excité, moi je vais te bloquer et puis tu vas dire ce que tu as. N'oublie pas qu'un enfant, il n'a que 10 ans. Donc je ne sais pas, il faut que tu te mettes aussi dans la tête d'un enfant de 10 ans. Qu'est-ce qu'il peut penser ? Il ne faut pas que tu confondes un enfant de 10 ans et un enfant de 16 ans. 16 ans, oui, on peut comprendre. Mais 10 ans... il a dit son mal-être et tout. On en a parlé, j'en ai parlé avec l'éducatrice, etc. Par la force, quand même. Ben ouais, mais bon. Et le truc, c'est que maintenant, il est vachement ouvert, je veux dire. Et quand ça ne va pas, il parle. Au lieu de se bloquer, de se mettre dans son coin, de se renfermer, de marronner. Ben non, maintenant il vient me voir. Papa, bon ben écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, on va voir avec ta mère, on va voir avec les profs, on va en parler, c'est tout. D'accord. Alors plus d'un élève... C'est une éducation. Oui, mais bon, passer par l'extrême pour qu'il parle, c'est un peu dommage. C'est psychologique, c'est pas physique. Mais au lieu de laisser son enfant rentrer dans un système qui n'est pas le sien, dans un personnage ou dans un dédoublement de personnalité qui n'est pas le sien, de passer en mode agressif alors que c'est un gamin qui est... C'est pas parce que c'est mon fils, mais qui est doux comme un agneau. Enfin voilà, je veux dire, c'est méconnaissable. C'est pas l'histoire d'être doux comme un agneau, c'est la méthode qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que tu peux être ferme sans passer par la force comme t'as fait. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a été radicale et puis moi, quand j'en ai discuté avec l'éducatrice et l'assistante sociale et même d'ailleurs la juge, on m'a validé. Donc je veux dire... Je l'ai pas tarabusté non plus. J'ai pas été violent envers lui. Le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai canalisé ça. J'ai canalisé ça. Je lui ai dit, attends, tu vas te calmer cinq minutes, je vais dire, parce que si tu vas avoir un rapport de force avec moi, tu vas te mal barrer. Comme j'ai toujours dit, je lui ai dit, moi je suis pas ton copain. Parce qu'il t'affrontait en fait. Ah mais bien sûr. Ah oui, oui. C'est un rapport de force avec moi. Je suis pas ton copain donc tu vas vite comprendre le rapport de force. Je vais te bloquer et après on va en parler. D'accord. Donc voilà. Non, non, je l'ai pas défoncé. Non, non, je pensais que c'était de ta part. Je pensais pas, j'avais pas compris que c'était un mandage. Non, non, moi je le... Voilà, il y a un affrontement. Tu vas avoir un rapport de force avec moi, ben tu vas l'avoir. Mais une fois que je t'ai bloqué, je t'ai bloqué. Et tu verras que... Ben il y a un moment donné, il va bien falloir que tu parles. Enfin c'est triste d'en arriver là pour parler. Je te le cache pas. Ça fait mal. Je cache pas que... Même moi ça m'a fait mal parce que je suis pas comme ça. Mais il a fallu en arriver là. Maintenant il sait. D'accord. Et ça parle tout seul. Alors plus d'un élève sur quatre serait concerné par une violence répétée à l'école. Donc verbal, physique ou psychologique, c'est ce qu'on dit. Donc les prétextes sont nombreux et tous les milieux sociaux sont touchés. Et plutôt que d'envisager un changement d'établissement, sachez qu'il y a des solutions qui existent. Je vais vous donner un exemple. Donc une fille est moquée parce qu'elle est grosse et un garçon parce qu'il est bon élève. Parce qu'on savait que plus on est bon, plus on est intelligent et plus on se fait charrier. Je vous le dis. Donc ils sont ridiculisés sur Facebook et dans la cour de récré. et sachez que tous deux souffrent en silence, trop honteux pour se confier. Selon l'UNICEF, un enfant sur dix serait dans leur cas. Quand même, un enfant sur dix, c'est quand même beaucoup moins. Mais même déjà à notre époque, tu ne pourras pas me dire que toi à l'école, tu n'as jamais subi de moqueries. Ah si, si, si. Bien sûr. Il n'y avait pas d'échelle comme il y a maintenant puisque nous à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cet univers-là. On a tous subi des... On a tous retrouvé à un moment donné dans un coin, à se dire... Après, c'est le clan des différences. C'est ça. Ça a toujours été comme ça depuis des années et je pense que ça ne changera jamais. Après, c'est le vivre ensemble qu'il faut mettre à l'école. On en parlera tout à l'heure. Donc, ce que je vous ai dit, un enfant sur dix serait dans leur cas, d'exemple que je viens de vous donner, mais ces statistiques oublient tous ceux qui refusent d'en parler. Bien sûr. Le problème est là. On estimerait que quatre enfants sur dix seraient concernés à des degrés divers à un moment ou un autre de leur scolarité par une violence répétée verbale, physique ou psychologique venant de camarades d'école. Donc, qu'elles se fassent régulièrement voler sa trousse, par exemple, ou déchirer un vêtement, insulter ou menacer. Donc, ça, ce sont les victimes. Sachez que la victime est un élève comme les autres, mais qui a montré une fragilité. Dès qu'on est fragile, paf, on est attaqué. Bien sûr. Ou dès qu'il y a une différence, paf. Surtout qu'il y a une fissure, bien sûr. La fissure est simple. C'est soit on est fragile, trop faible, on va dire... Puis ça se voit à 3 km, je veux dire. Moi, je me rappelle à une certaine année, ouais, bah ouais, j'étais le souffre-douleur de pas mal de personnes. Jusqu'au jour où... T'as plusieurs cas. Soit t'es trop faible, soit t'es trop intelligent, soit t'es différent. Ça, c'est ces trois cas majeurs qui font malheureusement... Quand je dis différent, par exemple, couleur de peau, etc. Trop intelligent parce que t'as des notes surélevées et ça fait de la jalousie. Et puis la troisième chose, c'est le côté fragile, c'est-à-dire faible. Ça, c'est un autre problème. Donc ces trois cas-là, c'est vraiment les cas concrets auxquels pourquoi il y a des enfants qui sont victimes à l'école et qu'il faut combattre. Alors comment combattre ça, justement ? C'est pas évident. Après, c'est... Je pense qu'il y a aussi... Enfin, moi, la manière que j'ai marché avec mon fils, tu vois, c'est... Tu vois, je lui ai dit... J'ai toujours expliqué de ne pas se laisser marcher sur les pieds de façon... Sans aller à l'extrême, d'aller... T'as abusé tout le monde, je veux dire. Mais bon, de faire voir, voilà, que... Ben ouais, on peut lui dire ce qu'il veut, mais t'impressionnes pas, quoi, je veux dire. Donc d'affronter le truc et non pas d'aller en arrière, quoi, de se recreviller sur lui-même. Après, voilà, quoi. Moi, je... Moi, j'ai toujours poussé à affronter le... Je vais pas dire le danger, mais presque. On parle aussi d'une particularité physique, alors là, on parle avec l'âge, c'est la puberté. Ben, on peut pas... Malheureusement, passage obligatoire, hein. Oui, mais après, on a tous notre corps qui réagit différemment, quoi, je veux dire. Moi, j'étais... Si je dois parler un peu de moi, j'étais pubert avant mon frère, quoi, par exemple, qui est plus vieux que moi, quoi, donc... Bon, je suis arrivé à l'école, ben ouais, je commençais à avoir... Ça commençait un petit peu à se faire voir, quoi. Je veux dire, ben ouais, ben, mon gars, c'est pas de ma faute si toi t'as encore du duvet et que moi, je commence à avoir de la barbe, quoi, par exemple. Je veux dire, ben c'est comme ça. Après, on a tous une morphologie et un corps qui réagit différemment, et puis voilà, quoi. Alors, il y a trois catégories d'agresseurs. Parce qu'il faut quand même parler aussi des agresseurs. Est-ce que vous savez lesquels ? Oui, t'as le refoulé. Vous avez le suiveur, vous avez le harceleur harcelé, et vous avez le meneur. Est-ce que ça te parle ? Ah oui, moi j'étais meneur, donc putain de temps... T'as été meneur. J'étais... Putain de temps, j'étais meneur. Je me demande si tu l'es toujours pas aujourd'hui. Je me pose des questions encore. N'est-ce pas ? Non, je suis pas le genre cherche-merde, non. Non, t'es suiveur, en fait. C'est ça. Alors, le suiveur. Le cas du suiveur aurait pu ne pas devenir harceleur, mais il a suivi le groupe par crainte de se retrouver seul. C'est ça. Donc, plus qu'une envie de faire du mal, il souhaite restaurer une estime de soi déficiente. Selon une thérapeute, c'est le profil le moins dangereux des trois sur le long terme, parce que lorsqu'il se fait prendre, il admet la sanction, conscient de son geste, conscient de son geste, elle a fait souffrir. Le fameux suiveur. Alors, le fameux suiveur, quand tu veux être dans un clan, là, c'est souvent l'adolescence, ça, ça. Oui, bah oui. On te dit, bon, bah tiens, tu viens avec nous et tout, bon, bah tiens, tu vas faire... Ouais, bah tu fais comme nous. Moi, je l'ai fait aussi. Puis le cas des suiveurs, les drogues. Alors là, l'alcool et les drogues. Alors ça, c'est vraiment le cap. Moi, j'avais des potes qui fumaient à l'époque au collège, par exemple. Bah, ouais, bah tu veux faire pareil. Donc tu suis. Donc oui, si tu veux plus te faire harceler, tu es obligé de rentrer dans le clan et être comme le clan. Bah, en fait, moi, j'ai pas eu de harcèlement. J'ai suivi naturellement. Mais voilà, pour être comme mes potes et puis pour rester dans le clan, sans forcément se dire, ouais, sans forcément qu'on te pousse à fumer, bah vas-y, donne, fais tourner. Ouais, mais est-ce que de suivre, ça te ressemble ? Non, j'ai jamais été suiveur, moi. Je n'ai jamais senti là. Non, mais c'est un exemple. Est-ce que le fait qu'on suit, ça veut dire qu'on est nous-mêmes ? Bah non, puis ça fait victime, de toute façon. Parce que de toute façon, être suiveur, c'est après être victime, de toute façon, puisqu'à un moment donné, quand toi, tu vas dire non, bah automatiquement, tu vas avoir un problème. Donc tu vas te retrouver victime et donc tu vas être hors du clan et donc ça va poser problème. Donc j'ai été dans ce cas-là aussi. Donc moi, j'ai fait tous les cas. Donc voilà, quoi. J'ai été victime, j'ai été suiveur, j'ai été... J'ai été éradicateur aussi. Ah bah carrément, bien sûr. Bien sûr, radicaliste, ton premier, vas-y. En tout cas, suiveur, c'est vrai que le coup du suiveur, c'est pour éviter d'arrêter de se faire harceler et puis d'être... Voilà, d'intégrer un clan. Il y a beaucoup de films qui parlent de ce sujet. Je n'en rappelle plus quel genre de film. Ça me fait penser à un film que je connais, c'est American History, mais là, c'est encore autre chose. Mais ça peut être la même chose. Donc... Ou alors, ça me fait penser, par exemple... Il y a plein de films comme ça. Tu prends le film, juste un petit film, tu prends Neuilly, sa mère, par exemple, où le gamin, il vient des banlieues, et tout ça. Il atterrit dans un quartier kitsch et tout. Ben, il se fait passer... Il suit, quoi. Il devient suiveur pour ne pas se faire passer pour une racaille des quartiers et tout. Et puis, finalement, ça lui retombe sur le coin de la gueule, quoi. C'est un exemple. Deuxième catégorie, c'est le harceleur harcelé. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Alors, 10% des enfants passent à l'acte après avoir été eux-mêmes victimes de harcèlement ou de violences. C'est ça. Harcèlement sexuel, par exemple. C'est un exemple. Donc, il pense soigner ainsi une vraie blessure psychologique. Alors là, évidemment, c'est le cas des harcèlements sexuels. On va pas en reparler. On en a parlé largement en novembre dernier. Comptez au harcèlement moral. T'es harcelé, donc, parce que t'es... En étant victime, tu es obligé de reproduire la même chose ? Ben, il y en a qui le font. Alors, pourquoi ? C'est tellement blessant que... C'est ça. Et puis tu... C'est de la vengeance ? Ouais, voilà. C'est une vengeance. Et puis, finalement, tu vas te venger, mais pas sur les bonnes personnes. Forcément. Parce que tu vas en vouloir forcément à la terre entière. Et tu vas t'en prendre toujours, mais aux mauvaises personnes. Et comment faire pour soigner ça ? Ben, ça, je sais pas. C'est pas parce que t'es victime que tu dois toi-même devenir harceleur et faire des victimes. C'est ça. Mais tu le fais toujours de méthode... Enfin, de façon... J'ai pas dire inconscient. J'ai pas dire forcément inconscient, parce que c'est... Ce que tu fais, c'est toujours conscient que tu le fais. Mais... Après, c'est le psycho, quoi. Je veux dire. Après, moi, je suis pas psychologue. Voilà. Comment guérir ça ? Je sais pas si ça se guérit, déjà. Mais après, je pense que c'est une réflexion à soi-même qu'il faut se faire, quoi. Tu vois ? C'est ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Enfin, tu vois, c'est un petit cheminement... Voilà. Pour faire un petit peu gros, c'est un petit peu ce cheminement-là, quoi. Dernière catégorie, et c'est la plus récalcitrante. C'est les meneurs. Ce sont les meneurs. Donc, des enfants qui le plus souvent souffrent de troubles de la personnalité et n'ont intégré ni la loi ni la sanction. Ils sont dans une dynamique relationnelle où la victime est niée en tant que victime et en tant que personne. Ce sont les plus redoutables et les cas les plus difficiles à détecter et à sanctionner, malheureusement. Ce sont des manipulateurs et des séducteurs, aussi. C'est ce qu'on dit. Bonjour Lionel, c'est ça ? Et leur seul objectif est d'utiliser l'autre pour leur propre jouissance. Ah oui, tout à fait, oui. Je suis tout à fait d'accord. Ça te ressemble, c'est ça ? Non, j'ai été comme ça. Donc, oui, j'ai fait un temps. J'étais manipulateur et pour arriver à mes fins, j'allais très loin. Ça allait très, très loin. Ce qui est un peu dommage, c'est dans le monde adulte. On en a... Constamment, mais c'est tous les jours. C'est constant, quoi. On parle beaucoup des enfants, mais sur le côté meneur, côté adulte, on ne dira rien là-dessus. Mais côté enfant, c'est beaucoup plus grave parce que là, on part des enfants. Donc, dans les écoles, on est dans le milieu scolaire. Comment un enfant peut en arriver là, en fait, finalement ? Après, je pense que c'est un largement foutisme des adultes aussi. Je pense que le gamin, quand il voit que les adultes, ils n'arrivent pas à le canaliser ou un truc comme ça. D'où pourquoi il y en a aujourd'hui en bande qui font des vols, qui commettent des vols et des agressions, tout ça, parce que là, on parle de l'école, mais on va essayer de le faire au sens plus large parce que les meneurs, c'est ça pour moi. Bien sûr. Qui incitent après à commettre des délits, on va dire. C'est ça aussi. Et puis tout le côté drogue, je ne vais pas faire ma parole là-dessus. Voilà, je parle des drogues parce que c'est la première chose qui me vient en tête aussi. Le meneur, pourquoi ? Alors, c'est vrai que pourquoi ? Quelle est l'envie ? Parce qu'il dit, apparemment, c'est une jouissance. Je ne vois pas ce qu'un enfant arrive à, on va dire, à concevoir et à aimer le barceler des autres. Parce que t'en as qui... Ça devient un plaisir. Si tu vis dans la souffrance ou, tu vois, dans un cocon familial où il y a de la violence, constante ou des trucs comme ça, tu finis par... Je ne vais pas dire par aimer ça, mais je te dis, ouais, c'est normal. Et donc, du coup, tu prends plaisir aussi à faire pareil. Souvent, les meneurs, c'est ceux, justement, qui ont été éduqués, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le racisme. C'est ça. Dans un milieu hostile. C'est ça. Violent, etc. Alors, je pense que les meneurs, c'est ça. Ça veut dire que c'est ceux qui sont éduqués et bercés et tout ce qu'on veut dans ces milieux-là. Et malheureusement, les enfants suivent. Et la faute à qui ? Ce n'est pas la faute de l'enfant, pour moi. Ben non. C'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est l'éducation, bien sûr. Et les écoles, qu'est-ce qu'ils ont comme rôle à jouer là-dedans ? Ben, l'école, ce n'est pas trop de faire l'éducation des parents. C'est ce que je dis toujours. Je veux dire, l'école, elle n'est pas là pour faire l'éducation du gamin. Elle est juste là pour éduquer le gamin, mais culturellement, etc. Dans ses études, elle n'est pas là pour dire au gamin « Ouais, tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça, etc. » Tu dois dire bonjour, tu dois dire au revoir. Ce n'est pas le but de l'école. Ça, c'est plutôt le but des parents. Je veux dire, les parents se doivent d'inculquer certaines bases à l'enfant. J'ai entendu bruit au micro, je ne sais pas ce que c'est. C'était quoi, ça ? Non, mais tu ne touches à rien, s'il te plaît, merci. Alors, il faut éviter la double peine. Prise en compte de longues dates outre-Atlantique, le harcèlement est maintenant bien répertorié en France. Hier, le harcèlement prenait souvent la forme de raquette. Ça, c'était à l'époque. Et aujourd'hui, il est devenu multiforme et s'est installé sur le net. Un chercheur observe aussi qu'il concerne tous les milieux sociaux et tous les types d'établissements, malheureusement. La différence vient ensuite de la prise en compte du sujet par l'école ou le collège, les deux niveaux d'études les plus touchés. Donc, des plans nationaux de lutte ont été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un numéro vert qui existe sur la lutte contre le harcèlement scolaire. C'est le 30-20. C'est un numéro vert qui est disponible et aussi les inspecteurs qui ont été sensibilisés à la prévention ainsi qu'à la prise en charge. Donc, le 30-20, c'est le numéro vert pour les victimes. Pour éviter une double peine, des spécialistes proposent des stratégies qui aident les enfants concernés à trouver une posture les empêchant d'être une proie. Cette méthode consiste à comprendre comment agir le harceleur et à armer l'enfant pour qu'il trouve une posture qui obligera le bourreau à s'arrêter parce que sa victime aura comblé sa faille. Et chaque année, 3 000 enfants sont pris en charge dans les centres chagrins scolaires et cela fonctionne dans 80% des cas. Chagrin scolaire qui est une association je tiens à préciser. Donc, il faut beaucoup parler avec ses enfants. Donc, ça, c'est un message aux parents. Il faut savoir son enfant harcelé reste en effet une épreuve très difficile pour des parents qui culpabilisent beaucoup. Parfois, d'ailleurs, ils culpabilisent tellement qu'ils ne peuvent pas voir ce qui se passe. Il faut rappeler qu'il est difficile d'être parent et difficile de tout repérer et qu'en cas de suspicion, il faut beaucoup parler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. C'est la communication qui est le... Le maître mot. Voilà, le maître mot de tout ça. Donc, un enfant qui fait semblant d'être malade ou un autre dont les notes chutent subitement ou alors qu'il ne veut plus manger à la cantine ou alors qu'il devient agressif à la maison peut être un écolier ou un collégien harcelé. Inutile d'aborder le sujet de manière frontale. Bonjour Lionel. Ce sera à coup sûr contre-productif et il faut y aller doucement. Oui, mais j'y étais doucement. Je l'ai juste bloqué. Mais voilà, tout va bien. Donc ensuite, il faut montrer l'enfant à son médecin puis au médecin scolaire avant d'en parler au chef d'établissement. Ah ! Alors là-dessus, tu n'as pas l'air d'accord. Pourquoi le médecin... Un psy alors ? Un psy peut-être, mais... Après, un tout-vib, enfin voilà quoi. Un tout-vib, il a autre chose à foutre. À défaut, il ne veut pas parler à ses parents. Oui, mais à ce moment-là, il va parler à une chasse personne de l'entourage par exemple. Même pas, parce qu'il connaît trop. Donc il faut que ce soit une personne, un médecin qui peut y arriver à... Et puis en plus, un inconnu. Donc c'est plus facile de parler à un inconnu que... Oui, mais bon, après, il y a médecin et médecin parce qu'il faut savoir aussi interpréter certaines choses. je veux dire, il ne faut pas... Enfin moi, j'ai vu des trucs, le gamin, il a un bleu, ça y est, il est battu par les parents alors que le gamin, il a un bleu parce qu'il a une ossature qui est comme ça ou qui est comme ça. Enfin il y a... Enfin moi, je ne suis pas forcément pour qu'il en parle à un médecin. Ouais, même si, pourquoi pas ? De manière, dans les collèges, il y a des psys. Pour en revenir aussi au cyberharcèlement, sachez qu'un élève sur dix souffrirait du cyberharcèlement notamment dans les collégiens, c'est notamment les collèges et pas dans les primaires. C'est un fléau qui est grandissant à prendre au sérieux car il peut faire des ravages et il ne connaît pas de répit, malheureusement. Donc le cyberharcèlement prolonge souvent des brimades qui démarrent l'école comme les applications qui sont accessibles en permanence et cela dure 24h sur 24, il faut quand même le rappeler. Ce fléau a prospéré avec l'apparition des réseaux sociaux et l'usage grandissant du mobile. Il se développe car la mutation des technologies s'accélère et les parents ont du mal à suivre. C'est dur, hein ? Donc les insultes et moqueries, les incitations au suicide, les vidéos humiliantes, les usurpations de comptes, il faut qu'on les oublier, les rumeurs, l'éventail de la malveillance en ligne est large. Donc quand ces agressions se produisent sporadiquement, on parle donc de cyberviolence et plus de cyberharcèlement. Quand elles se répètent et visent à une même personne, donc là, il s'agit de cyberharcèlement. En 2013, sachez que 4,5% des collégiens se sont déclarés victimes de ce fléau, un taux probablement en deçà de la réalité car beaucoup de jeunes s'en cachent. Ils toucheraient environ 10% des élèves et l'âge critique des victimes de harcèlement c'est entre 10 et 14 ans. Prépare-toi alors. Avec un pic en fin de collège. Donc à 14 ans. Donc à l'adolescence. Ça te surprend ce que je dis ? Non, après voilà, comme je dis, que ce soit au collège et tout, il y a un minimum. On sanctionne le portable à l'école, on n'a qu'à le sanctionner aussi au collège. Il y a un moment donné où mettre des brouilleurs dans les établissements tout simplement. C'est parce que tu n'as plus de portable que tu vas être au plus assuré. c'est sûr. Mais déjà, ça évite déjà les diffusions au sein même de l'établissement. C'est bien beau de dire prendre des photos, des vidéos, des machins, tu brouilles les portables et puis t'es Minares. Mais encore ? Voilà, c'est tout. Moi, je dis que ouais. Très bien. Alors maintenant, il y a des images. Pour revenir au Nokia 3310. Oui, avec les sonneries de vaches. Je me comprends. Alors, il y a aussi des images qui blessent. Donc, ces persécutions, ont souvent un caractère sexiste. Les adolescentes courent davantage de risques car elles s'exposent plus sur les réseaux sociaux et Internet encourage l'hypersexualisation des jeunes filles. Ça, c'est dur ça. Des pratiques comme le revenge porn, qui est une divulgation d'images dénudées de l'ex-petite amie ou le dédipix, je ne connais pas, dédicace écrite sur le corps, photographiée et diffusée qui peut se retourner contre son auteur et se propage chez les ados, malheureusement. Donc, saturé d'images, la jeune génération y a recours quand elle veut blesser. Tout passe par la photo et la vidéo. Cela débute par un cliché d'un camarade auquel on ajoute une pustule au rire et après, c'est l'escalade. L'image circule et les commentaires méchants affluent. on constate une banalisation des mots violents chez les ados, le cyberharcèlement sévit par SMS, par email aussi et sur les plateformes dont les jeunes raffolent, c'est-à-dire Snapchat, WhatsApp, Instagram et par contre, moins sur Facebook et Twitter. Ça, par contre, c'est une surprise. Il y en a plus sur Instagram et Snapchat que Facebook et Twitter. Il faut oublier que Snapchat est une appli. Donc, forcément, appli facile, mais après, il y a un moyen de bloquer les applications ? Je ne sais pas. À part bloquer Internet, c'est tout. Je sais qu'à Internet, ça peut se bloquer. Après, les applis, je ne sais pas. D'accord. Ça aussi, Snapchat, je trouve ça bizarre que des jeunes soient dedans, je ne te cache pas. demain aussi, il investira d'autres territoires, des applications se créent tous les six mois, pour ne pas l'oublier. Souvent, un leader malveillant entraîne un groupe plus ou moins conscient de ses actes. Quand il se produit en ligne, il agrège davantage de jeunes, donc cachés derrière son écran et son pseudo. On passe plus facilement à l'acte. En général, le cyberharceleur fréquente le même établissement que la victime, mais il peut arriver qu'il s'agisse d'un inconnu, un prédateur sexuel, plutôt rare, quand même, il faut quand même le rappeler, ou alors, plus fréquemment aussi, un propagandiste issu de la mouvance djihadiste. Eh bien oui, ça aussi, il faut le dire. Et pour éviter ces intrusions, les parents doivent sécuriser les données de leur enfant, tout simplement. Alors là-dessus, il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Snapchat, c'est pareil, qu'est-ce que les jeunes viennent faire sur Snapchat ? Moi, j'ai testé, ça ne m'a pas... c'est ridicule en plus qu'on m'applique. Alors Instagram, c'est jamais Instagram. Je ne connais pas Instagram. Moi, je connais, j'y suis dessus, même l'asso est dessus, je tiens à le dire. Instagram, c'est beaucoup les photos. C'est aussi des vidéos en direct. Le problème d'Instagram, il est là. Le problème, c'est qu'Instagram, il faut que je vérifie, je crois qu'il n'y a pas d'âge limite, il me semble. Ce qui est un peu dangereux sur Instagram, c'est le côté photo. C'est-à-dire que tu montres... Instagram, c'est surtout pour montrer tes photos. Malheureusement, voilà quoi. Et puis Instagram, c'est à la mode en ce moment, il ne faut pas te cacher. Snapchat aussi. Facebook, pourquoi ? Non, parce qu'il y a tellement de sécurité et tout ça que maintenant, les jeunes vont sur d'autres applications. Là où c'est moins sévère. Voilà, et c'est peut-être pour ça. Et malheureusement, le seul moyen, tout simplement, de lutter contre ça, il n'y a qu'une seule solution. Oui, et puis il y a aussi l'inconscience. Je veux dire, si on crée des verrous, c'est pour sécuriser, c'est pour de la sécurité. Si tu vas sur une appli où tu sais très bien que ce n'est pas verrouillé, il n'y a pas de verrou, la la la, la la, tu sais un petit peu à quoi tu peux t'exposer. Je veux dire, je pense qu'il y a aussi un petit peu d'inconscience. Alors, je vais faire de la prévention. Contre le cyberharcèlement, c'est très important. J'ai des précautions à vous proposer. Tu vas me dire ce que tu en penses ? Alors, première précaution, il faut s'intéresser aux usages numériques de ses enfants, ce qui permet de les alerter ensuite sur un pseudonyme explicite une photo à garder pour soi. Ce qui serait bien aussi, si je peux aller plus loin que ça, c'est qu'un parent devrait aussi, alors je parle enfant jeune, parce qu'à 14, 15 ans, tu n'écoutes pas le parent, je crois, mais à 10 ans, quand même, il faut quand même le rappeler, même si à 10 ans, déjà, c'est interdit, il faut quand même un petit peu faire le parent a un rôle de prévention vers son enfant, disons, voilà, il faut faire si, il faut faire attention, ne pas faire ça, attention, ne pas tomber dans ce piège-là, attention aussi, si tu vois certaines personnes qui sont comme ça, ne les ajoute pas, ne les ajoute pas, voilà, il faut faire un petit peu le parent a un rôle de prévention. Si ça te saoule, tu me le dis, je t'entends souffler depuis tout à l'heure, il faut le dire, donc si tu as le rôle de prévention, est-ce que tu as déjà fait ça avec Matisse ? Je le fais constamment, donc, parce que bon, je sais qu'il joue à des jeux en ligne, tout ça, via son portable, du style clan of clan, je ne sais pas quoi, c'est à peu près ce truc-là, et je sais qu'il y avait eu, fut un temps, une information qui circulait, comme quoi, il y avait des personnes malveillantes justement sur ce genre de jeu qui poussait justement, on parlait tout à l'heure de djihadisme, tout ça, qui recrutait, on va dire, via ça, on peut dire ça comme ça, et donc du coup, j'ai fouiné sur ce coup-là son portable, surtout au niveau du jeu, pour voir les personnes vraiment qui avaient dessus, et la tranche d'âge, les âges, tout ça. Les jeux, c'est encore un autre sujet, ce n'est pas le même sujet, il en parle des réseaux sociaux, c'est-à-dire le lien, on va dire, les contacts directs avec les autres. Après, il n'a pas de contacts Facebook, donc déjà, Facebook, c'est mort. Mais est-ce que tu en parles au moins un minimum, même s'il n'a pas accès à Facebook, est-ce que tu lui en parles, on va dire petit à petit, parce que voilà, là je vais... Ah oui, non, mais bien sûr. Comme que tu lui en parles, attention. Après, voilà, il a une chaîne YouTube, donc il a une chaîne YouTube, par exemple. Ah ben ça, justement, YouTube, tu en parles, mais excuse-moi, je vais être très honnête avec toi, je ne suis pas forcément pour, parce qu'il n'a que 10 ans, et puis excuse-moi, on le voit limite torse nu. Oui, je sais, et pour toi, ça ne te choque pas ? Dans le sens où moi, j'ai sanctionné forcément, j'ai sanctionné, bon ça s'est passé chez sa mère, donc moi j'ai sanctionné de mon côté, après, comme m'a dit une certaine personne, judiciairement parlant, par exemple, même si je suis son père, la vidéo, ce n'est pas faite chez moi, donc à mon domicile ou quoi que ce soit, donc là, c'est la responsabilité du représentant légal. On parle de responsabilité, on parle de la protection de l'enfant, là. Après, la protection, le seul problème, c'est que YouTube, c'est public, donc il n'y a pas de verrou non plus sur YouTube, donc tout le monde peut faire une vidéo. Mais comment ? Elle peut s'attirer des ennuis. Sauf que ce que tu ne comprends pas, c'est que le harcèlement débute là. Oui, mais tu ne peux pas verrouiller. Tu ne peux pas verrouiller, mais le harcèlement débute là. Comment ça débute là ? C'est simple. Tu vois un enfant de 10 ans torse nu forcément derrière. Qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr. Bien sûr. Après, il y a tout le tralala qu'on connaît. Après, je sais qui regarde la chaîne. De toute façon, là-dessus, j'ai un suivi. Et puis le numéro est tracé. De toute façon, je suis tranquille là-dessus. Donc, merci la préfecture. Ça sert d'avoir des ouvertures. C'est pareil pour Facebook, Twitter. Twitter, c'est impossible parce que ça a deux moins de 18 ans. Mais pour Facebook, c'est pareil. Pour Instagram, c'est encore pire parce que tu as les photos. Là-dessus, je sais qu'il ne va pas. Il n'a que sa chaîne YouTube. Mais YouTube, c'est déjà pas mal. YouTube, parce qu'il ne va pas sur Facebook, mais il est sur YouTube. Pour moi, il y a un problème. Je ne te le cache pas. Après, tu ne peux pas le bloquer, YouTube. Donc, c'est le seul truc que tu ne peux pas bloquer. Donc, tu ne peux rien faire. Le gamin, tu ne vas pas lui dire que la seule chose que tu peux faire, c'est retirer la vidéo. c'est tout ce que tu peux faire. Ce que je veux dire, c'est que le harcèlement commence par là. C'est visuel. Tu vois un enfant torse nu, forcément, il va tout de suite se faire attaquer ou alors même harceler dans tous les sens du terme. Moralement, tout ça, le problème, c'est que ça commence comme ça, un harcèlement. je sais qu'il n'y a rien de dégradant dans ces vidéos. Mais malheureusement, mais malheureusement, c'est du tout n'importe quoi. Malheureusement, les harcèlements, ça va très vite. Ça va très vite. La moindre truc, ça va comme ça. Et heureusement qu'il ne fait pas ça sur Instagram parce que là, ça aurait été vraiment dangereux. Je ne te le cache pas. Ensuite, il faut autoriser l'accès aux réseaux sociaux auxquels ils seront confrontés un jour, de toute façon, on le veuille ou non, mais pas trop tôt. Pour info, la plupart sont interdits au moins de 13 ans. Heureusement d'ailleurs, mais moi, je ne le cache pas. 13 ans, ça fait short. Voilà, moi, je l'ai toujours dit depuis des années, depuis le début que l'émission existe, moi, j'ai toujours dit que 13 ans, c'est trop tôt. Bien sûr. Je ne cache pas qu'est-ce qu'un enfant de 13 ans vient faire sur Facebook. Je ne comprends pas. 16, 17 encore, je comprends pas, mais 13, c'est bizarre. Ensuite, il faut remplir avec eux les formulaires d'inscription afin de bien paramétrer et de la protection de leur vie privée. Par exemple, s'il veut un compte Facebook un jour, ça sera... Ça sera moi qui ferai le compte. Ça sera avec c'est toi qui décides la photo, c'est toi qui décides ce qu'il mettra dedans. Par contre, l'enfant n'aura pas... Et les publications, par contre. Une bonne question. Les publications, tu peux les bloquer de toute façon. Donc tu ne peux plus bloquer certaines publications. Donc il ne peut pas suivre n'importe quoi, tu peux bloquer certaines choses. Et à condition aussi, et ça c'est moche, mais on n'a pas le choix, que le parent ait aussi accès aux mots de passe. Ah bah bien sûr. C'est-à-dire que l'enfant, oui, mais aussi le parent. Le parent a accès aux mots de passe et aussi voir ce qu'il y a dans la conversation privée. En sachant que si c'est le parent qui crée le compte, au niveau des codes de sécurité, tout ça, ça atterrit normalement sur les téléphones, par exemple, du parent. Parce que quand on le veuille ou non, il faut faire attention aux conversations privées. Ah bah bien sûr. Très, 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 très important. Parce que ça, quand on le veuille ou non, il n'y a pas que le public qu'il faut viser, c'est aussi les messages privés. Il faut faire très attention à ça. Alors, il faut surveiller aussi les échanges sur Snapchat et consorts. C'est ce que je viens de dire. Délicate question à trancher selon la maturité de l'enfant et le degré d'intimité dont il a besoin. Il existe en tout cas des applications qui alertent en cas d'agression. Moi, je suis désolé. La majorité, c'est 18 ans. C'est ça. Point. Même si c'est chiant, même si voilà, il y a le côté sexuel qui monte à partir de 12-13 ans, je le conçois. Mais les pulsions qui vont commencer à arriver avec l'âge. Mais la majorité, c'est 18 ans. Donc, les parents ont pour rôle et en plus, ils sont responsables. C'est ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a la responsabilité des parents en cas de problème. Donc, là aussi, il faut prendre conscience aux enfants que les parents sont responsables en cas de l'épin. C'est ça. Et ça, ce n'est pas évident. Là-dessus, comment il faut comprendre aux enfants là-dessus sans qu'ils se sentent... Ce n'est pas évident de leur faire expliquer. Après, je pense qu'il faut être cash quand même un minimum. Parce qu'on ne va pas aller en taule pour ces gosses. De toute façon. Donc, il faut les responsabiliser. C'est tout. Et je pense qu'il ne faut pas nier l'inévitable. C'est-à-dire que voilà... Moi, j'aurais tendance à être cash et à me dire écoute, tu vois, si tu fais ça, ça, ça et ça, papa, il peut aller en taule, il peut aller, machin, parce que je suis responsable de toi ou même ta mère. Et puis voilà. Je pense qu'il faut être clair. Ensuite, il faut installer un système de contrôle parental sur les smartphones, quoi qu'il en soit. Et en cas de cyberharcèlement, il faut contacter NetEcoute, qui est un service gratuit et accessible au... Alors, voilà le téléphone 0800 200 000 ou alors sur le site netecoute.fr. N-T-E-C-O-U-T-E.fr. En cas de harcèlement, il faut aussi réunir des preuves. Alors ça, c'est encore autre chose. Est-ce que tu sais comment il faut réunir des preuves ? Alors, Internet, ça va. Internet, il y a largement de la possibilité de réunir des preuves. Par contre, en cas de harcèlement psychique, or... C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas facile. Alors, sur Internet, ça va. Alors déjà, il faut bien faire comprendre aux enfants que s'ils sont victimes de harcèlement sur Internet et même par téléphone, ne jamais effacer les conversations. Ça, il faut quand même le faire comprendre. J'espère qu'ils le font... Ça, il faut le comprendre que s'ils veulent à tout prix se faire aider et tout ça, ne jamais... Qu'ils ne s'effacent rien, que ce soit les conversations privées, y compris les textos. Bien sûr. Les textos, très important. Et aussi les appels. C'est-à-dire... Oui, la liste de l'appel. Très important, ça aussi. Concernant Internet... C'est simple, hein. C'est simple comme bonjour. Bonjour. Non, mais voilà. Comment... Des preuves sur Internet. Les captures d'écran. Après, les enfants ne savent pas faire les captures d'écran. Oui, voilà. Donc, et puis tu ne vas pas prendre un enfant... Voilà, les conversations privées, les garder, de toute façon, ne pas les supprimer. Et puis demander à un parent de faire les captures d'écran, par exemple, s'il faut. Et puis, voilà, quoi. Alors, tout changement de comportement doit alerter. Alors, que ce soit des replis sur soi, maux de ventre, phobie ou décrochage scolaire, autant de signes à décrypter, car le cyberharcèlement peut meurtrir, voire conduire au suicide. Il faudrait me le dire. Des jeunes en pleine construction identitaire. Alors, par exemple, pour une histoire ancienne de rivalité amoureuse, Géraldine a vu sa fille en sixième à l'époque se faire vomir, se taper la tête contre les murs et laisser une lettre d'adieu. Elle avait reçu en un mois plus de 60 messages aux dieux. 60, hein. Un changement de collège lui a permis d'aller mieux. Voilà. Donc, nous avons dû la déscolariser. Donc, ça, c'est la mère qui a dit ça. Nous avons dû la déscolariser car la proviseur prétendait que ce qui se passait sur les réseaux sociaux ne la concernait pas. L'inspection académique nous a confirmé que c'est faux. Une inertie surprenante. Alors, ça, c'est très intéressant, ça. Je trouve ça une limite aberrant. C'est que souvent, effectivement, les écoles se déchargent du tout. Alors, ça, c'est quand même hallucinant. C'est qu'ils oublient un petit peu le règlement, quoi. Je pense qu'ils sont tous assujettis à un certain règlement et ils ont oublié qu'au-dessus d'eux, il y avait du monde et qu'ils ne sont pas à l'abri. Ce n'est pas parce que tu es prof ou proviseur d'école que tu as un passe-droit. Alors, ça ne concerne pas pourquoi c'est extérieur tout ça ou ce n'est pas parce que ça se passe à l'extérieur que ça ne doit pas l'affecter pour autant. Et en plus, surtout, que ce genre de harcèlement se passe au sein même de son... C'est vrai qu'après, comme on dit, tant que tout ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement n'appartient plus au milieu scolaire, de toute façon, après, bon, il ne faut quand même pas être bené non plus à ce moment-là, quoi. Alors, en cas d'agression répétente, il faut alerter l'établissement en espérant qu'il réagisse mieux que l'exemple précédent car il peut aider à calmer le jeu en convoquant et en sanctionnant les fautifs. La famille peut être aussi... Ben, ils peuvent porter plainte tout simplement contre les parents, les parents de l'agresseur. Parce que contre l'agresseur, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas porter plainte contre un enfant. Non, tu ne peux pas... Ben oui, tu peux porter plainte envers les parents de l'agresseur, par exemple. Moi, je pense que moi, pour moi, le proviseur a un rôle de médiateur. Oui, ben, tu convoques les deux parties. Tu convoques tes parents. Et puis, chacun... Après, c'est au rôle des parents de dire, écoute, mon fils ou ma fille, tu arrêtes de faire ci, tu arrêtes de faire ça, point. Avertissement. Et puis, le proviseur... Et puis, ce n'est pas une histoire de preuve. Il y a un règlement dans chaque établissement à respecter. Règlement, que ce soit envers les enfants et même au niveau des proviseurs et même des profs. parce que tout l'enseignement est concerné. Et... Tiens, je suis surpris. Et que... Pour moi, il devrait... Il devrait... Je suis un peu perturbé. Bonjour, Ève. Allô. Bonjour, les garçons. Je suis surpris de t'avoir avec nous. Comment tu vas ? Ça va. Ça va bien. Tu as suivi ? Je vais répondre sur ce que je viens d'entendre. Oui. Moi, Ouria, elle a eu du harcèlement de la part d'une enseignante et les élèves ont continué cet harcèlement. C'est-à-dire qu'Ouria, cet enseignant, c'était donc qu'une prof de néerlandais lui disait que son père était en Belgique pour bouffer le pain des Belges, que... Dès que Ouria s'absentait parce qu'elle était malade, c'était... Ça y est, t'es retournée dans ton pays, c'est où encore ? Et quand Ouria lui disait mais moi, je suis belge, je suis... J'ai ma maman belge et elle voulait me voir parce que soi-disant que c'était une menteuse, que j'étais une marocaine, mais que je le cachais, que c'était une marocaine pure souche, donc de deux parents marocains et ses petits collègues de classe lui faisaient des croches-pieds dans les escaliers en lui disant « Retourne chez toi, sale arabe ! » Oui, donc c'est sur la discrimination comme on avait parlé en début d'émission. Et je ne sais pas si tu as entendu ce qu'on a dit avant, qu'est-ce que les parents ont comme rôle à jouer là-dedans ? Au niveau de... Déjà, tu es d'accord avec moi quand je dis que le proviseur a un rôle de médiateur, ça par contre, tu es d'accord avec moi ? Oui. Après, qu'est-ce que les parents... Après, c'est au rôle des parents ou c'est toujours au rôle de l'école de sanctionner ? L'école doit sanctionner même si dans mon cas, parce que là, il y avait en plus l'enseignante qui s'y mettait, mais imaginons que ce ne soit que des camarades de classe. Moi, je suis désolée, les enfants vont dans cette école-là, donc ça concerne aussi l'école. D'accord. Quand ça se passe, dans l'école, on dit d'accord, pas à l'extérieur. Mais ça doit quand même concerner l'école, même en extérieur, parce que c'est le genre de harcèlement... Parce que j'imagine la réputation que ça fait à l'école aussi. Je ne parle pas forcément de la réputation, c'est qu'un harcèlement qui se passe en extérieur peut aussi se produire à tout moment à l'intérieur. Non, parce qu'en fait, il faut toucher leur point sensible à ces personnes-là, c'est-à-dire que... Parce qu'eux, ils vont se décharger, ils vont te dire « Oui, mais nous, ça ne nous concerne pas parce que c'est à l'extérieur de l'école. Mais par contre, si tu commences à dire « Oui, mais l'école risque d'avoir mauvaise réputation, là, ça va les toucher. » C'est quand même fou qu'ils réagissent juste pour une histoire de mauvaise réputation. Il y en a, ils s'en foutent. Mais c'est honteux. Je suis désolé, mais c'est honteux d'entendre ça. Ce n'est pas ta faute, Ève, tu ne t'inquiète pas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'école réagit uniquement pour une histoire de réputation et non pour la protection des enfants. Elle n'est pas intervenue. Elle n'est pas intervenue à l'école. La directrice, elle n'en avait rien à faire. Ça se demandait comment ça se fait qu'il y en a qui sont proviseurs. Je me pose des questions qu'est-ce qu'il fout dans ce métier. parce que le but, le premier rôle d'un proviseur, c'est de protéger les enfants et d'aimer les enfants. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand tu es proviseur, tu es censé être à fond dans le principe et les droits des enfants. Tu es là pour gérer ton établissement et gérer ce qui soit à l'intérieur de ton établissement. Ce que je veux dire, c'est au moins un minimum de défendre les droits des enfants, surtout qu'il existe, je ne sais pas si vous en souvenez, on en a parlé il y a un petit moment, il existe une convention sur les droits des enfants. La première chose que les proviseurs doivent faire, c'est de défendre cette convention. Apparemment, ils pensent qu'à leur gueule, en fait, finalement. Moi, je trouve ça honteux, inadmissible, pour être honnête. Je ne le cache pas. Et moi, personnellement, je trouve que les enfants qui agressent les autres, moi, j'accuse les parents d'être aussi responsables de leur comportement. Je m'explique. Quand je vois des mères dénigrer d'autres mères en disant « Mais tu n'as pas vu comment elle a grossi ? Ah, mais tu n'as pas vu ici ? Ah, mais tu n'as pas vu là ? » Les enfants, ils entendent tout ça. Ils emmagasinent tout ça. Et ils se disent « Tiens, ma mère, de critiquer, d'insulter d'autres personnes. Pourquoi ? Moi, je ne le ferais pas. » Bien sûr. Tout à fait. C'est très bien dit. Je pense qu'elle a bien réuni la chose. C'est exactement ça. D'où le problème de discrimination qu'on parle depuis le début aussi. Et c'est ce qui fait partie de l'apprentissage. Dès qu'il y a de la différence, eh bien, vas-y, tac. C'est la première chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les enfants reproduisent ce que les parents font, en quelque sorte. C'est l'éducation des parents qui font malheureusement le comportement des enfants. « Les enfants sont des véritables éponges. Quand tu apprends à ton enfant depuis le bas âge à dire des insultes, à être grossier, à être vulgaire, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton enfant soit bien éduqué à l'âge adolescent. Là, c'est l'âge le plus ingrat. » J'ai une question. Ton enfant est victime de harcèlement. Je sais que maintenant, ils n'ont plus l'âge, mais comment tu aurais réagi ? Quelle est ta première réaction ? Ma fille, elle a été victime de ça. Donc, j'ai essayé de contacter la directrice qui a complètement nié les faits. « Facile. » Elle a complètement nié les faits. On a été même sur le point de changer d'école et pour finir, elle s'est rétractée dans son accord pour qu'elle puisse changer d'école. Mais bon, Auréal a dû être opérée, donc elle a pu continuer et terminer son année à cause de ses opérations. Et voilà, et puis elle a changé d'école, mais rien n'a été fait au niveau de l'école. Ça a été même nié. Et là, j'ai vu, il y a peu, sur un groupe sur Facebook de Mons qui a une mère qui cherchait justement d'autres parents qui se plaignent de cette école-là parce qu'on dit que c'est une usine à enfants en fait. Ils emmagasinent le maximum d'enfants pour avoir le maximum de subventions, mais les enfants, ils n'en ont rien à faire. D'accord. Et elle aussi, elle avait eu des problèmes avec des enseignants et donc, elle cherchait des témoignages justement pour leur mettre dans la figure. Alors, pour finir avec le sujet que je viens de faire sur les preuves, je reviens sur le cyberharcèlement vite fait, il faut réunir les preuves suivantes. Il faut conserver les SMS. Il faut effectuer des capteurs d'écran, mais ça, c'est les parents qui vont faire ça. Il faut aussi signaler des contenus ou des comptes malveillants et demander leur suppression. Très important tout de suite. Et enfin, il faut un suivi psychologique qui peut aider l'adolescent ou même l'enfant. Est-ce que le cyberharcèlement est un délit ? Oui. Bien sûr. Est-ce que vous savez combien ? D'abord, c'est la loi du 4 août 2014, pour ceux qui ne savent pas. D'après vous, c'est puni de combien ? Je ne sais pas. D'une amende, ça, c'est sûr. Oui, il y a une amende, oui. Il y a même la prison. Je sais bien qu'en Belgique, quand il a harcèlement avec intention de nuire et que c'est prouvé, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Ah oui, mais là, on parle de cyberharcèlement, harcèlement sur Internet pour l'instant. Donc, loi en France du 4 août 2014, le harcèlement est un délit plus sévèrement puni s'il a été commis en ligne. Donc, si c'est commis en ligne, c'est jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Je ne sais pas si pour vous c'est cher payé, mais en tout cas, c'est en tout cas la loi qui dit ça. Il y a noté que les parents sont responsables des actes de leurs progéniteurs sur le web. Donc, ça veut dire qu'en plus, c'est les parents qui payent. Qui payent malheureusement qui ont la... Je suis désolée. Si l'enfant commence à harceler d'autres enfants via Internet, via Facebook ou d'autres réseaux sociaux, ça veut dire que l'enfant est laissé livré à lui-même ? C'est faux-sible. Ça dépend des cas, par contre. Aucune surveillance des parents. Ah oui, tu as les parents démissionnaires aussi, il ne faut pas les oublier ceux-là. Ou alors, ils sont aussi les mis tout seuls parce qu'ils ont perdu les parents. Et ça aussi, il ne faut pas les oublier. Ils sont à la DAS, des trucs comme ça, malheureusement. Il y a vraiment des cas par cas là-dessus. Livré à eux-mêmes, en tout cas, c'est ça pour moi. C'est ceux qui sont soit avec les parents démissionnaires qui s'en foutent de leur enfant, soit par contre, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont plus de parents. Ou alors, des parents, comme j'ai dit, en taux agressifs qui passent leur temps à gueuler des insultes et autres. Et voilà, l'enfant... Autre cas aussi, les parents... Ils ne peuvent pas recopier ce qu'ils voient à la maison. Autre cas aussi, c'est aussi les parents qui maltraitent leurs enfants et qui malheureusement, voilà, ils ont transmis à leur enfant tous ces comportements en mâle temps. Le problème, il est là. Alors, si le harcèlement entre élèves est aujourd'hui un phénomène mieux connu des professionnels, il est fondamental de le repérer tôt. Et pour accompagner et protéger les jeunes, donc que ce soit les victimes, les témoins ou les harcèleurs, les adolescents ont vulgarisé le terme de harcèlement. Ils peuvent aisément déclarer à la cantonade « Arrête de me harceler » par exemple, ou « Ce mec me harcèle », c'est un exemple. Et pourtant, le harcèlement répond à une définition précise. Il s'agit d'une action qui se répète régulièrement, pas forcément tous les jours, où les forces sont inégalement réparties, un individu face à un groupe ou un costaud face à un plus effectif, c'est un exemple, imposant aussi un rapport dominant-dominé, le tout accompagné d'une volonté délibérée de nuire. Les jeunes qui vivent de réelles situations de harcèlement sont enfermés dans une relation d'emprise sans échappatoire possible. Alors, le harcèlement trouve généralement son origine dans un contexte de vulnérabilité particulière, la séparation des parents, c'est ce qu'on vient de dire, la mort d'un proche, la disparition d'un animal de compagnie, bon, si tu perds ton poisson rouge, c'est une catastrophe. On va s'arrêter de tourner. Moi, mon poisson rouge, je faisais le mou pour que je lui masse le ventre. Alors, tout connement aussi à un déménagement. Ah oui ? Le déménagement, psychologiquement, c'est une catastrophe parce que tu perds tes amis, tes proches, etc. et le déménagement peut être source aussi de conflits. Vous avez aussi... Attends, attends. Surtout que vous, en France, quand vous déménagez dans un endroit, vous êtes obligés d'aller dans l'école du lieu, c'est ça ? Ben oui. Oui, parce que nous, en Belgique, non. En même temps, si tu habites à Marseille, tu ne vas pas aller dans une école à Paris. Mais non, mais par exemple, moi, allez, ici, j'habite Boussue, une ville qui s'appelle Boussue. Oui. Il y a des écoles pour les enfants, que ce soit au niveau maternel, primaire ou secondaire, d'accord ? Et même au supérieur. Mais si mon enfant a envie d'aller à Mons, il n'a rien qui l'en empêche. Bien sûr. Enfin, si, je pense. Non, apparemment. Mais bon, financièrement, ce n'est pas possible, je crois. Il y a le côté financier aussi, les trajets de bus, etc. Ce n'est pas donné, tout ça aussi. Il y a ce problème-là qu'il faut penser aussi. Regarde-toi, ma fille, mon aînée, elle va en supérieur à Tournai. Et elle se lève à 5 heures du matin. Oui, j'ai connu ça, moi. Oui, moi aussi, j'ai été à une ville. En voiture, il faut une demi-heure en bus, puisque je prenais le bus, il faut deux heures, deux heures et demie. Oui, c'est ça. Deux heures et demie, non, je n'ai pas eu deux heures et demie. Moi, j'ai eu quand même une heure de bus. C'était quand même pas mal. Alors, vous avez aussi, autre exemple, une différence entre un individu et ses pères. Donc, une fille, par exemple, très grande ou des garçons n'ayant pas démarré leur puberté. Une arrivée en cours d'année. Alors, oui, ça aussi, c'est dur. Quand tu dois arriver lors d'un déménagement, tu dois changer d'école. Quand tu arrives en plein cours d'année, alors là, j'ai connu ça aussi. Donc, ça, c'est très dur. Les enfants qui bégaient, moi, je trouve ça écœurant quand on se moque d'un enfant qui bégait ou qui a un handicap. je trouve ça écœurant. Alors, bien que ces caractéristiques soient souvent l'objet des moqueries et des harceleurs, c'est la réponse de l'agressé qui, à terme, fera de lui une victime ou au contraire, un enfant que les autres laisseront tranquille et respecteront. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est l'effet de masse. Tu as déjà vu les enfants qui font des vidéos pour les publier après sur Facebook ou autres réseaux sociaux. Il y en a toujours un qui emporte avec lui d'autres et ils choisissent une victime et vas-y, je te tape et vas-y. Vraiment, ils battent l'enfant mais de façon horrible. L'enfant, il se retrouve à l'hôpital et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles contrairement à ce qu'on pourrait croire qu'on va dire oui, mais il y a des garçons, c'est les garçons qui sont beaucoup plus violents à l'adolescence et tout. Mais moi, j'ai vu pas mal de groupes de filles publier des vidéos où elles agressaient une autre fille. Et vas-y que je t'arrache les cheveux et vas-y que je te donne des coups de poing dans la figure. et la pauvre fille, elle était face à six ou six filles et elle ne savait rien faire. Et en général, il n'y en avait qu'une qui la battait et les autres, il y en a une qui filmait et les autres, elles étaient en train de l'encourager en disant allez, vas-y, frappe plus fort, vas-y. Alors pour toi, qu'est-ce qui pousse les enfants à arriver à ce niveau en fait ? Déjà, comme on dit, c'est l'effet de masse. C'est, je vais dire, tu aurais pris chaque enfant à part de sa propre initiative, il n'aurait jamais fait ça, mais il suffit qu'il y en ait un qui soit, je vais dire, assez, je ne vais pas dire charismatique parce que, mais tu vois qu'il ait un pouvoir sur eux, une emprise sur eux et les autres, ils vont le suivre comme un petit mouton. D'accord. Le fameux harceleur harcelé ou le suiveur ou le meneur qu'on a parlé tout à l'heure, les formes d'agression, c'est triste d'en arriver là, je vous le dis. Moi, ce que je ne crois pas, on parle quand même d'un enfant depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On est en train de faire un portrait d'un enfant. Mais c'est hallucinant ce qu'on est en train de faire. Il y a aussi la banalisation de la violence. On voit de la violence de partout, de manière, que ce soit aux informations, à la télé, dans des films. On ne voit que ça. Les jeux vidéo. Voilà. Il arrive à un moment donné, l'enfant, il reproduit ce qu'il voit. Ou ce qu'on lui transmet. C'est ça. Alors, tu ajoutes des parents violents qui passent leur temps à crier dessus, qui lui passent son temps à lui dire des insultes, que cet enfant-là est très humain. Il regarde les infos pendant le repas. Ça, c'est encore autre chose. Non, mais ça, ça a 10 jours. Dans une école défavorisée, là où il n'y a pas vraiment de perspective d'avenir, c'est foutu. Après, on peut aller beaucoup plus large que ça. Auquel la religion est différente. Vous savez que les religions sont très précis, etc. Auquel, on va dire, le racisme, on va dire, est imposant dans les familles. Et donc, forcément, on transmet ça aux enfants. On va dire que la différence gêne. Là aussi, on transmet ça aux enfants. Les parents sont comme ça, donc on transmet ça aux enfants. L'enfant va automatiquement prendre le relais des parents. Je ne sais pas comment expliquer. La violence, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure. Il y a la maltraitance. Il y a la négligence. Il ne faut pas l'oublier. Tout ce qui est négligence envers les enfants. Forcément, les enfants en souffrent et puis ils vont reproduire leur souffrance autrement. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est tout ça. Et après, il y a aussi les abandons. Il y a quoi d'autre encore ? Il y a aussi le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants qui sont seuls, qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus de famille aussi. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Et puis, ça, c'est un cliché parce qu'il ne faut pas faire très attention à ce qu'on dit. Il y a aussi le côté banlieue, mais tous les enfants de banlieue ne sont pas non plus. Là, c'est un cliché qui est nul en flûte. C'est parce que c'est dans toutes les écoles. Ce n'est pas uniquement dans les banlieues que ça se passe. C'est ce qu'on dit. Ça se passe dans toutes les écoles. Donc, déjà, je ne sais pas comment expliquer, mais tout dépend des parents. Parce que là, on est en train de faire un portrait d'un enfant. Mais pitié ! Un enfant de 10 ans, on est en train de faire un portrait d'un enfant de 10 ans. Mais qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans ? Comment un enfant de 10 ans on arrive à un extrême pareil ? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le sauver, on va dire, parce que petit à petit, il se radicalise ? Pour moi, c'est de la radicalisation d'en arriver là, je le dis clairement. Le sauver. Ah oui, il faut le sauver, bien sûr, psychologiquement. Et c'est victime aussi. Oui, mais il faut aussi... Les pauvres-enches pourraient être victime aussi et s'en peintre. Oui, mais tu sais, c'est dur. Il faut rappeler que depuis tout à l'heure, on parle d'un enfant. Donc, pour moi, même s'il est meneur, il est aussi, pour moi, limite victime parce qu'il est victime de la manière que les parents éduquent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est ma manière de penser parce qu'un enfant de 10 ans, je suis désolé, il ne devient pas comme ça au hasard. Ou alors, soit c'est le clan qu'il a transformé, soit c'est un clan, une bande qu'il a transformé comme ça, soit c'est les parents qui l'ont éduqué sous cette forme. Moi, je suis désolé, un enfant de 10 ans et dans toutes ces formes qu'il soit harceleur ou victime est totale. Et pour moi, ils sont tous les deux victimes. C'est aux différentes formes, mais ils sont tous les deux pour moi victimes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pour ça qu'on parle d'un enfant depuis tout à l'heure. Même un enfant qui harcèle et qui est meneur, pour moi, il est victime de sa... Pour moi, il est piégé ou enfermé ou il est victime de sa vie, on va dire, de sa propre vie en quelque sorte et il reproduit ça sous forme de colère et de vengeance envers autrui. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais si j'ai dit une bêtise, surtout arrêtez-moi parce que personne ne m'arrête. Non, c'est la raison. Il faut... Les premiers responsables, ça reste les parents, de toute façon. Donc, on est en tant que parents le lien avec l'enfant, forcément, et c'est ce qu'on va lui laisser derrière, quoi, je veux dire. Donc, il faut être attentif à ce qu'on fait, à ce qu'on dit et à ce qu'on va transmettre à nos enfants, quoi, je veux dire. Moi, je ne vais pas dire que je fais tout le temps attention à ce que je dis. Ça m'arrive d'être grossier alors qu'en présence de mon fils, quoi, je veux dire. C'est con ce que je vais te dire. Excuse-moi de te poser cette question. Tu vois, tu dis, en tant qu'adulte, entre nous, par exemple, entre nous, on déconne tout ça. Est-ce que d'après toi, l'enfant l'imprègne et le reproduit après ? Je pense. Alors, qu'il va l'imprégner, oui, forcément. Qu'il va le reproduire, à l'instant T, pas forcément. mais ça peut ressortir plus tard, bien sûr. Comme, enfin, mon fils m'avait ressorti des trucs datés de... Ah oui, quand même. Je me disais, ouais, attends, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Celle-là, bon, voilà, je veux dire, il n'y avait rien de méchant, je veux dire, mais bon, du style, voilà, je ne vais pas te la refaire, la chaleur de ténichon fait rougir mon saucisson, tu vois, ça... Enfin, voilà, c'est des trucs... Vous avez donc le portrait en direct de Lionel de comment il éduque son fils. c'est... Bravo ! Non, mais voilà, c'était une connerie qu'on avait sorti entre adultes, et ben, mon fils l'a intégré et puis il l'a ressorti quelques temps après. Ça fait longtemps qu'il en fait plus. Mais tu vois, mais... Non, maintenant, c'est Wesh et Oupa, maintenant. Ouais, c'est Oupa, c'est... Ouais, ta gueule, Oupa. Non, si. Non, ça n'existe pas, pas maintenant, si. Bon, voilà. Voilà, on est les... on est les tuteurs de ce qu'on transmet et ben, on est à 100% responsables. C'est le moindre, la moindre parole, il imprègne de suite. Et puis tu le payes cher, quoi, je veux dire. Et en tant que parent, tu le payes cher parce que, ben, automatiquement, ça te retombe dessus, quoi. Donc... Non seulement, il imprègne, et après, il le retransmet à l'école. Il le retransmet à l'école, il te le retransmet dans la gueule aussi parce que tu le reprends de toute façon. donc, voilà, toutes les paroles qu'on dit en présence de nos enfants, c'est des boomerangs, qu'on envoie. Donc, automatiquement, on sait très bien que le gamin, il va le prendre et qu'automatiquement, le jour, tu le reprends dans les gencives. Donc, ouais, non, faut... Je dis pas qu'il faut rester chaste et prude devant nos enfants, quoi, je veux dire, il faut faire un minimum attention... Ah, si, il faut rester chaste, s'il te plaît, si, si, si. Non, non... Si, si, tu fais vœu de chastoter devant un enfant, s'il te plaît, quand même. Non, mais je parle au niveau langage, quoi, je veux dire, il faut... On peut pas non plus tout le temps se maîtriser, quoi, je veux dire, il y a un moment donné où tu vas avoir le téléphone qui va sonner, ton interlocuteur, excusez-moi du dire, mais il va te péter les roues bignoles, tu vas lui dire, écoute, tu me casses un peu les roupettes, bon, ben, ciao, quoi, je veux dire. Ben, ouais, tu vas le dire au téléphone, mais le gamin à côté, il va enregistrer, quoi. Oui, mais il enregistre et après, il reproduit ça avec un autre, ben, tu me casses les roupettes, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et c'est pour ça, après, on dit, ouais, il faut faire gaffe de la façon qu'on me parle, je veux dire, alors moi, c'est toujours pareil, c'est mon dérieux, mais mon dérieux des bisounours pour qu'un enfant. Oui, mais c'est pas ça, mais comme on dit, on me dit, ouais, enfin, je vois mon mari, des fois, il me dit, ouais, enfin, il me fait attention à ce que tu dis, parce que tu crois que mon fils, il m'a attendu pour dire des mots pareils, quoi, je veux dire, dans la rue, tu les entends, je veux dire, à la télé, tu l'entends, l'autre, ouais, vas-y, ferme ta gueule, va niquer ta machin, je vais en passer, ça vient pas de moi, je veux dire, les gamins, ils entendent dehors, ils entendent dans la télé, je veux dire, donc, du coup, ben, ouais, la première fois que mon fils, il m'a dit, ouais, ta gueule, ou je t'ai dit ça, moi, quoi, non, mais voilà, ou je t'ai dit ça, bon, il a failli en prendre une, automatiquement, t'aurais dû, parce que ça se dit pas, ben, ça se dit pas, non, mais je l'ai très vite, j'en ai pas mis une, parce que je suis pas du genre à... Oh, il fait ça prude, du jour, il faut être sévère, il y a des choses à ne pas dire, il y a sévère et sévère, non, mais il faut dire une chose, pourquoi il faut être sévère, parce que si tu lui fais pas une correction, il serait capable de reproduire ça à l'extérieur, tandis que si tu le correctionnes, si tu le corriges, si tu le corriges, si tu le corriges, ça sera mieux, et ben, il reproduira même pas ça, même à l'école, parce que si tu le mets, si tu le mets à sévérité... Oui, mais il y a correction et correction, faut pas oublier que maintenant, la fessée est interdite, les gens, donc tu ne peux plus faire ce que tu veux. Oui, mais si tu... Alors, même si il y a pas de... On parle pas de fessée, on parle d'être sévère, ça veut dire que même verbalement, tu vas être... Stop, quoi. Moi, verbalement, c'est clair que... Alors là-dessus, je suis champion du monde avec mon fils, je veux dire, de toute façon, j'ai pas besoin de monter la voie, le simple regard suffit, pour l'instant. Putain, on verra. Voilà, je veux dire, j'ai jamais eu à mettre... à monter d'un octave, par exemple, j'ai jamais eu besoin de hurler après mon fils, ni de lever la main, ni de faire quoi que ce soit, la seule fois que j'ai failli faire, c'est de passer par-dessus la table, mais bon, voilà, parce que quand il m'a dit crève... Ah oui, ça donne de loin, ça, oulala, ça commence à d'asseoir. Ça a été dangereux pour lui, mais... Enfin, voilà, quoi, je veux dire, mais j'ai jamais eu besoin d'aller dans des extrêmes, quoi, je veux dire. Ça a été un simple regard, une bonne discussion... La communication très importante. Voilà, et stop, quoi, je veux dire. Et ça a été terminé, quoi, je veux dire. Et quand maintenant, on vient à jouer, se chamailler entre nous, parce que ça reste en jeu, quand ça commence à aller trop loin, c'est stop. C'est stop, c'est ça. Et il n'y a pas besoin de dire, oh, là, on arrête à monter la voie plus haut que ce soit, c'est non, c'est... On arrête, c'est stop. On arrête. Ok, on arrête. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas besoin de gueuler, il n'y a pas besoin de frapper, il n'y a pas besoin de... Alors, ça tombe bien qu'on parle de ça. Donc, je vais donner des clés, on va dire, justement, de comment... Vas-y, passe partout, donne les clés. Donc, il est essentiel... En fait, il est essentiel d'aider l'enfant à parler. C'est ça. Très essentiel de l'écouter est très important de le prendre au sérieux. Ça veut dire qu'il ne faut pas... Oui, c'est pas écouter et faire le largement foutiste. C'est ça. Il faut prendre note. Donc, il faut écouter, garder... C'est ça, vas-y. Garder certains points clés. Voilà. Je veux dire... Non, il y a des fois, mon fils, il me parle de choses, j'en ai rien à secouer, mais bon, je fais quand même attention à ce qu'il me dit. Et puis, voilà, écouter, analyser et puis aussi identifier les mots. Alors, chaque chose, on s'entend. Il faut faire... En fait, tu brûles un peu les étapes. Ce qui est très important aussi, quand tu parles à un enfant, c'est toujours se mettre à sa hauteur. Oui, c'est ça. Ne pas le regarder de haut, mais te mettre à sa hauteur et le regarder les yeux. Il faut que... Ce sont les yeux dans les yeux. C'est ça. Qu'il se dise, voilà, il m'écoute. Il ne me prend pas de haut. Il me prend comme son égal. T'as rien à des super nannies, toi. Non, mais elle a raison. C'est pas la super nannies, mais c'est tout à fait ça. Non, mais c'est ça, c'est ça. Alors, il est essentiel donc d'aider l'enfant à parler, de l'écouter, de le prendre au sérieux, mais surtout sans l'affoler. C'est ça. Pour ne pas ajouter de la peur à la peur, il faut quand même le dire. L'enfant victime est humilié et culpabilisé de ne pas avoir pu se défendre. Il faut commencer donc par le féliciter de s'être confié. Déjà un. Première chose à faire, c'est qu'il faut l'encourager, le féliciter dès qu'il se confie. Ensuite, il est prioritaire que les adultes s'entendent. La première chose est de réaliser un cordon de sécurité autour de l'enfant, de reposer le cadre, puis dans un second temps de lui donner des clés pour se protéger. En fonction de la gravité des faits, les parents alerteront le chef d'établissement, donc le responsable de cycle, si l'enfant a peur d'aller à l'école. Ou le professeur principal si l'humiliation se joue au sein de la classe. Mais par contre, sans invectiver ou reprocher aux enseignants de ne pas avoir décelé la situation. Donc il ne faut pas faire de reproche, il faut plutôt faire des solutions plus dans ce sens-là. Ensuite, le professionnel reçoit ensuite l'enfant harceleur et l'amène à réfléchir sur son acte en lui posant la question suivante. Que pensais-tu qu'il allait se passer ? Et lorsqu'on blesse clinquins, c'est qu'on entend une réponse ou une réaction. Donc il faut poser le débat qui ainsi permet de faire de la pédagogie. Il peut être intéressant de confronter aussi les deux parties et de les faire réfléchir ensemble aux conduites à tenir. Autre question à poser, c'est comment vas-tu procéder pour l'empêcher de t'empêter ? Et toi, comment vas-tu réagir si tu as envie de recommencer ? Donc les enfants, victimes ou harceleurs, doivent être accompagnés pour comprendre les raisons de ces agissements et les ressources dont ils disposent pour arrêter le processus. Les jeunes ne mesurent pas toujours la gravité de leurs actes. Les éducateurs doivent pouvoir redire la loi et traduire le droit par une sanction. Les enfants ont aujourd'hui intégré qu'ils devaient se débrouiller seuls et ne jamais dénoncer sous peine d'être traités de balance. Or, la loi précise l'obligation de porter secours et d'alerter si l'on est témoin d'actes graves. Il faut réveiller l'empathie, développer les valeurs de solidarité, d'affirmation de soi et de respect de l'autre au sein des groupes. Cela peut revêtir diverses formes, donc les jeux de rôle, les débats, les interventions de témoins extérieurs ainsi que la police parfois. Jusque-là, vous êtes d'accord ? Vous voulez rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire ou je continue ? Non, on continue. Alors, face à situation de harcèlement, chaque jeune réagit avec sa sensibilité et son caractère. Quelques lignes peuvent toutefois mettre la puce à l'oreille, c'est notamment le cas d'un changement de comportement. L'enfant s'isole, il perd sa joie de vivre, son appétit aussi et le sommeil. Il est systématiquement en retard à l'école ou au collège car il va emprunter un chemin plus long, faire des détours pour éviter son harceleur. Il se met en situation d'échec scolaire, donc le jeune ne va plus aller en cours pour éviter d'être confronté à celui ou ceux qui le font souffrir et il peut aussi être sujet à des somatisations diverses comme les ventres de tête. Il devient donc irritable et fuyant, agressif avec ses frères et ses soeurs par exemple. Donc ce qu'il faut éviter c'est que le parent qui est choqué par les révélations de son enfant peut réagir de manière émotive, immédiate. Il pourrait vouloir régler le conflit seul en invectivant l'enfant harceleur ou ses parents. En fait, c'est toujours une mauvaise réponse parce que dans le meilleur des cas, les parents s'excuseront mais en général, ils protégeront leur propre enfant. Le parent a donc deux chances sur trois de se trouver en difficulté adressant des signaux négatifs à son enfant. Mon parent n'est pas capable de me protéger, ça c'est ce que disent des fois l'enfant, ou de toute façon, c'est toujours le plus fort qui gagne. Il y en a aussi qui se disent ça en tête. Donc il est toujours essentiel de faire intervenir des tiers. C'est d'ailleurs la règle dans une démocratie et c'est à cela que sert la justice. Cela permet enfin de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Donc comment réagir ? Donc comment le parent doit réagir ? Donc qui est l'enfant harceleur ? C'est la première chose qu'il faut penser effectivement c'est qui ? Identifier, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il faut identifier le harceleur. Celui qui a été un jour harcelé et qui fait subir aux autres les souffrances qu'il a autrefois éprouvées ou alors un suiveur très gentil en famille mais qui pour être populaire au sein de son groupe de père n'hésite pas à harceler les autres. Dans les deux cas, leurs parents doivent les aider à assumer leurs actes. J'espère qu'on a un bon parent parce que si on a un parent qui s'en fiche, je m'en faut tisse, on est mal parti. Alors comment ces parents doivent les aider ? En évitant les injonctions du type ce n'est pas bien. Ah, est-ce que tu es d'accord avec ça ? En disant ce n'est pas bien, il faut éviter ça ? Moi je n'ai jamais dit que ce n'est pas bien. Il faut éviter ? Oui, je n'ai jamais dit donc ce n'est pas le genre de mot que j'utilise. Il faut éviter également les jugements de valeurs qui font écho à leur propre sentiment de tristesse, de honte ou de culpabilité mais qui bloquent la communication. Donc pour ouvrir la communication, il ne faut pas bloquer par des jugements négatifs. C'est ça. D'accord. Donc il faut privilégier le dialogue avec des messages appropriés laissant toute sa place à l'expression des émotions. Donc par exemple, as-tu peur d'être de nouveau harcelé ou d'être exclu ? Ou à l'évocation du contexte, comment cela s'est passé ? Donc c'est vrai, il faut s'intéresser à comment l'harcèlement s'est produit. Cet accompagnement passe donc par l'écoute et la compréhension mais ce n'est pas un cautionnement ni une tentative de protection de l'enfant. Celui-ci devra donc assumer les conséquences de ses actes quelle que soit la sanction. La situation est plus compliquée quand le fait de mentir, d'agresser les autres, d'être le plus fort fait partie de la culture familiale. Donc notre société ne souffre-t-elle pas de ces enfants rois qui sont en permanence protégés et excusés par leur famille ? Est-ce que ça serait ça aussi le problème ? On l'a tous vécu ! Les enfants rois ! Non mais moi, mon enfant, ce n'est pas mon enfant, il n'a rien fait. Non mais en attendant, c'est Lucas Grèce. Ça s'est vu combien de fois ? Mon fils a fait ça ? Mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. On l'a tous vécu jusqu'à temps que le père se prenne une tête et on n'en parle plus. Je veux dire, moi je réglais des problèmes comme ça donc c'est radical. Non, voilà, moi, comme tu disais, le mot, ce n'est pas bien, je ne l'ai jamais utilisé. Moi, je suis plus du genre à dire tiens, tu n'as rien à me dire ou tiens, qu'est-ce qui ne va pas ? Enfin voilà, de tendre la perche, en fait, je tends la perche pour qu'il puisse parler. Généralement, ça marche moins que... Et en fait, et en fait, enfin, dernière suggestion, il faut proposer des actions éducatives partagées. Donc au-delà de l'urgence qu'impose la révélation d'une situation de harcèlement, il est fondamental d'instaurer un climat scolaire de qualité pour prévenir cette violence. Ça, c'est très important. Le travail d'explicitation des valeurs est l'affaire de tous. Il est essentiel de travailler la question de la dignité et de développer avec les enfants la réflexion éthique en les confrontant à des situations concrètes. Ça, c'est très intéressant ça. Le but est de favoriser la mise à distance pour développer en amont leur capacité à trouver des solutions collectives. Il est essentiel de prendre en compte l'ensemble des interactions dans un établissement scolaire. Les recherches internationales ont montré que le degré de violence dans la communication entre les élèves dépendait en grande partie de la qualité des relations entre les adultes au sein de l'établissement comme entre ceux-ci et aussi les parents. Lorsque la confiance l'entraide est une forme de convivialité règne dans les équipes éducatives et dans leurs relations avec la hiérarchie alors les matraitances entre élèves sont beaucoup moins présentes. On ne va pas dire que c'est éradiqué mais ça les fait cibler. Ça adoucit. Là, c'est quand même la chose que j'attendais c'était effectivement là je parle dans l'école cette fois proposer des situations concrètes effectivement et en faire un cours faire des cours on va dire dans les écoles faire comme des groupes de paroles c'est pareil en faire des cours et puis tant pis s'il faut aller loin au niveau des paroles tout ça mais au moins vivre dans le sujet faire des cours des sujets de discussion tu m'as dit tout à l'heure quand ton fils est en plein sujet sur les discriminations voilà ça c'est un exemple très concret et que je ne sais pas peut-être que Matisse nous le dira la semaine prochaine de quoi il a parlé mais voilà c'est ce genre de choses c'est bien le but c'est pas de parler de discrimination en définition le but c'est de faire des situations concrètes c'est ça et de et de et de voir ce qui va pas et voilà ce que t'as le droit de dire ce que t'as pas le droit de dire et puis voilà quoi tu penses qu'il fait ça ? de différencier le bien et le bien je pense après je sais pas exactement comment ils travaillent le sujet j'espère que c'est pas que les définitions les définitions sont fous c'est pas le plus important le but c'est de les affronter à des situations concrètes c'est ça et ça serait bien qu'il y ait même des exemples au sein dans les classes par exemple par exemple un collègue pas un collègue un camarade de classe qui a par exemple un handicap bien sûr et ben il faut laisser la parole à la personne qui a handicap et qui n'hésite pas à annoncer sa souffrance ben voilà je suis je suis constamment rejeté parce que il faut pas avoir peur mais justement affronter ça et leur faire une discussion et justement en faire un débat au sein de la classe et ça serait génial affronter mettre ça sous forme de débat dans la classe et ben ça serait ça serait vraiment un bon point je sais pas ce que ça me donnera mais ça peut être des prises de conscience envers les camarades et peut-être justement mieux les rapprocher et puis aussi remettre un peu les pendules à l'heure chez les adultes on parle pas des adultes on parle surtout entre 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 camarades de classe entre enfants tu vois qui est déjà que ça peut les rapprocher la différence au lieu de que ça s'éloigne que ces genres de cours puis c'est les rapprocher au contraire puis le côté vivre ensemble justement c'est ça c'est ça que j'espère vraiment que toutes les écoles font et que j'espère que 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 sous forme de cas concrets ou sous forme de débat aussi quel que soit même même à 8 ans on peut en parler de ça ça serait bien je sais pas ce que t'en penses oui ça peut même se faire sous forme de théâtre de pièces de théâtre ça peut se faire donc même sous forme c'est con ce que je veux dire de rédaction bien sûr il y avait un jeu de société comme ça fait par un pédopsychiatre il me semble je sais pas pour parler de tout ça est-ce que est-ce que pour autant tu crois que les parents vont l'acheter et qu'ils vont jouer entre eux dans les ça m'étonnerait que les parents en fait c'est avec le pédopsychiatre alors tu as les parents avec les enfants qui vont le voir tu vois et en fait c'est un travail fait avec le pédopsychiatre donc il il travaille avec les parents puis il prend les enfants puis il prend la famille et chacun en fait la famille a des travaux à faire à la maison via ce jeu en fait tu connais le nom du jeu ? non je serais pu te dire il faut que parce que ça fait un petit temps que j'ai pas vu ça donc c'est un pédopsychiatre alors qu'on dit pédopsychiatre c'est un psychiatre pour les enfants parce que ne vous mettez pas en tête que c'est un psychiatre pédophile parce qu'on sait jamais donc pédo dans le sens pédagogique non non un pédo c'est pour enfant enfant oui voilà c'est un psychiatre pour enfant c'est ça c'est pas un psychiatre pour les pieds non ça n'a rien à voir et puis c'est pas pour les pieds c'est podo s'il te plaît c'est pas pédo bon si je dis des conneries vous voyez non mais il n'y a pas d'âge pour en dire des conneries il ne faut pas confondre pédo et podo podo c'est pour les pieds je préfère les faire les conneries plutôt que de les dire trop tard c'est fait tu ne peux pas revenir en arrière c'est enregistré comme ça tu ne peux rien dire tu ne peux pas revenir en arrière c'est fait on a fait j'ai fait pour moi en tout cas moi j'ai fait au niveau de l'école ce qu'il faut faire maintenant qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des parents ça sera notre sujet ça sera notre conclusion qu'est-ce que les parents doivent faire pour améliorer tout ça déjà les éduquer ouais super mais le problème c'est que tout éduquer tu peux les éduquer en bien ou en mal non mais être plus responsable quoi d'être plus responsable alors oui parents comme on l'a dit tout à l'heure c'est pas évident les confronter plus au désagrément des actes pas con pas bête le mettre qu'un parent le mettre sur un fait accompli non non mais même de mettre les parents sur le fait accompli ah non c'est pas les parents moi j'aurais mis j'aurais dit l'inverse pour les responsabilités c'est le contraire c'est que tu mets l'enfant sur le fait accompli c'est ça j'aurais préféré ce sens là que l'enfant mette l'enfant devant ses responsabilités en faisant des exemples des cas concrets je sais pas mais même que les parents fassent exactement au lieu de faire un débat mais eux par contre cas concrets dans tous les sens du terme on parlait de Pascal le grand frère tout à l'heure on voyait des gamins harceler les femmes on va dire traiter les femmes tout ça qu'est-ce qu'elle s'est en échange t'as fait une femme boxeuse qui l'a boxée et puis d'un coup il a pris conscience c'est une prise de conscience c'est une forme de prise de conscience mais ça marche ça fonctionne c'est même plus qu'une prise de conscience c'est une prise tout court avec une perte de conscience non prise de conscience pas perte donc ce sont des exemples est-ce que vous avez aussi d'autres choses à rajouter en conclusion ? non il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier qu'en tant que parent on a un rôle on a un rôle de transmission et qu'il faut transmettre les bonnes choses je veux dire et puis il faut assumer d'être parent et puis c'est ça c'est carrément ça mais c'est bien d'être parent c'est joli d'être parent mais il faut l'assumer c'est pas le tout d'avoir fait la chose qui c'est qui l'a créé c'est les parents c'est ça une fois qu'il est là il y est pour 18 ans oui c'est sûr que c'est très facile d'écarter les cuisses pour être engossé mais après il faut passer comme j'entends ici à côté passer son temps à hurler sur ces gosses du matin au soir je suis désolée c'est pas ça une éducation et ça fait partie malheureusement du mal-être d'un enfant parce que quand tu dis qu'on crie sur un enfant et puis qu'on le délaisse aussi puis ça sert à rien puis quand on a quand on a un enfant et là par contre c'est le rôle majeur du parent il faut l'assumer si on n'assume pas son enfant forcément l'enfant se s'abandonner et malheureusement qu'est-ce que l'enfant devient l'éducation ça se fait à deux oui mais ça malheureusement si t'es divorcé si t'es séparé tu fais comment ou un parent qui est mort tu fais comment séparé ça se fait à deux quand même moi je suis séparé ça se fait à deux peut-être que tu peux aussi avoir des enfants auxquels les parents sont décédés ou un des parents est décédé tu fais comment bah tu te débrouilles mais c'est un des parents qui est décédé tu prends quelqu'un du sexe opposé du parent tu as toujours la tante ou la marraine imaginez qu'une femme perd son mari et bien demander au parrain du petit ou à son frère non les parents le parrain masculine près de lui dire voilà ton papa n'est plus là mais moi je suis là en cas où tu as besoin de moi voilà tu as envie de parler je suis là sauf qu'un enfant avec l'âge va dire tu n'es pas mon père ouais bah ça tous les enfants c'est ce que je faisais avec mon beau-père quand on passe par un âge ingrat ils vont te sortir tout et n'importe quoi ils sont adoptés ils vont sortir aux parents t'es pas mes vrais parents vous n'êtes pas mes vrais parents donc vous n'avez rien à me dire si c'est un beau-père il va dire tu n'es pas mon père donc tu n'as rien à dire voilà c'est l'âge ingrat où ils vont chercher la moindre faille pour dire toi tu n'as rien à me dire parce que voilà après après il faut moi je me mets à la place d'un enfant qui souffre de toute façon les gens qui les enfants qui harcèlent sont forcément des enfants qui souffrent quoi qu'il en soit ça m'étonnerait qu'il fait ça gratuitement pour le fun ça m'étonnerait absolument donc quoi qu'il en soit acquis la responsabilité c'est forcément soit des parents soit malheureusement de la vie qui les a des aléas de la vie qui l'ont malheureusement mis dans des situations graves comme par exemple le décès des parents les divorces etc donc forcément comme je vous ai dit quoi qu'il en soit un enfant harcelé ou harceleur pour moi il est victime automatiquement les deux les deux cas et donc il faut aider et forcément à qui ça revient aussi d'aider tout de suite un enfant c'est un psy parce que si les parents n'arrivent pas à aider forcément c'est un psy il ne faut pas hésiter aussi c'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est fou ça n'a rien à voir et puis il ne faut pas hésiter aussi un enfant au lieu de laisser l'enfant sombrer et bien de suite tout de suite le parent doit réagir soit eux-mêmes soit ils n'y arrivent pas tout de suite ils doivent penser à avoir un schinomètre un psy parce que si on n'aide pas cet enfant malheureusement il sombre et vous savez jusqu'où ça finit et donc c'est la faute de qui ? et bien ceux qui ce n'est pas la faute de l'école cette fois c'est la faute des parents qui abandonnent et délaissent les enfants dans leur aller laisser sombrer comme ça je ne sais pas comment expliquer mais c'est en tout cas ma façon de penser donc quoi qu'il en soit le rôle numéro 1 c'est les parents c'est les parents tout dépend des parents tout ce qu'on voit les comportements des enfants que ce soit l'école à l'extérieur tout ça tout automatiquement en premier lieu ça dépend des parents tout vient de là et moi je suis d'accord en disant que l'école n'est pas pour moi responsable de tout ils ont leur part de responsabilité mais ils ne sont pas responsables de tout ils ne sont pas responsables de l'éducation des enfants ils sont responsables de faire respecter le règlement intérieur des établissements ça c'est autre chose ils sont responsables de ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement et que le règlement soit respecté c'est sûr ça c'est autre chose retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini